les solutions gratuites. On ne fait pas une alerte gratuite, c'est une solution. Je pense, messieurs, qu'une bonne façon de régler ce problème, en tout cas au niveau des mots, et les mots ont une importance, c'est qu'en fait, on ne devrait pas parler d'alerte dans la démarche de M. Delamarche, on devrait parler d'une alarme, parce que l'alerte est associée aux lanceurs d'alerte, et les lanceurs d'alerte sont dans des démarches altruistes. J'ai consacré une émission à ces gens-là, qui a été extrêmement suivie du reste, et je peux vous dire que j'ai inventorié des lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui ou en exil, ou emprisonnés, ou au chômage, et aucun d'entre eux n'a fait de l'argent sur l'alerte qu'il a lancée. Alors, qu'on tire une sonnette d'alarme, et qu'ensuite, on propose des solutions que les gens vont devoir payer pour y avoir accès, c'est une toute autre démarche. En tout cas, je suis peut-être un peu rude dans ma réaction, mais... Excusez-moi, mais est-ce que tout le monde est conscient que les gens nous voient et nous entendent déjà ? Oui, oui, mais ça va être un débat comme ça. Alors, par contre, je laisse donc maintenant François être maître de conférence, et commencer à organiser les temps de parole pour que nous commencions... Écoutez, effectivement, je vais avancer. Je regrette que Simone ne soit pas encore avec nous, mais elle nous entend manifestement. Alors, très rapidement, le déroulement de l'événement aujourd'hui va être le suivant. On va procéder évidemment d'abord par un accueil, une introduction, qui va me permettre de faire un tour de table et de vous présenter chacun d'entre vous. À la suite de cette présentation, chacun, vous allez intervenir en nous présentant évidemment votre vision, les solutions éventuellement que vous avez à proposer pour répondre donc au thème du débat aujourd'hui, qui est de repenser l'argent en conscience. À la suite de quoi ? À la suite de ce tour de table, nous écouterons... Nous écouterons un clip vidéo que Jean-François Noubel nous a envoyé. À défaut d'être présent, ce qu'il regrette, il a pris la peine, lui, de nous envoyer un clip vidéo que je vous proposerai de partager. Et ensuite, nous rentrerons dans la deuxième phase de cet événement, qui est la phase du débat, où les uns et les autres allaient pouvoir réagir sur les propositions de chacun d'entre vous. À la suite de ce débat, on va essayer de ramasser, si vous me permettez l'expression, les pistes, les solutions les plus concrètes possibles pour montrer au public qu'effectivement, face à des questions qui peuvent être particulièrement inquiétantes, il y a des pistes très concrètes qui peuvent être avancées. Mais aussi, au-delà de ces pistes, il y a des éléments de réflexion aussi avancés sur, effectivement, la société de demain, la place de l'argent dans la société de demain et la place d'une autre économie, éventuellement, dans cette nouvelle société. Il y a des éléments de réflexion aussi avancés sur, effectivement, la société de demain à la place de l'argent. Pardon ? Mais Mathieu, c'est Mathieu qui vient de lancer une… On n'en est pas là, Mathieu. Pardon ? Je n'ai pas lancé quoi que ce soit, j'ai juste diffusé. D'accord. Mais on n'en était pas là. Donc, à la suite, évidemment, de tout ce processus, eh bien, on conclura et nous aurons franchi le cap des deux heures où nous resterons dans le cadre de ces deux heures. Un petit détail pratique, ce que je vous propose, si certains d'entre vous ont besoin de remplir leur tasse de café, un verre d'eau ou de faire un arrêt à la salle de bain, non pas que ce soit un élément, une étape de notre conférence qui soit moins intéressant, mais ce que je vous propose, c'est peut-être, dans la mesure du possible de le faire au moment où nous projetterons la vidéo de Jean-François Noubel, dans la mesure où cette vidéo sera, on pourra la revoir en différé lorsqu'évidemment le contenu de cette conférence sera mis sur YouTube. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer. Donc, est-ce que vous avez par rapport à tout ça des questions avant que nous rentrions dans le cœur même de la conférence ? Non, c'est bon. Aucune question, tout est clair pour vous, vous êtes à l'aise avec tout ça ? Excellent. Mathieu, une question technique. En face de moi, j'ai un écran où tu apparaît, j'ai des écrans plus petits où apparaissent nos intervenants, je n'ai plus, par exemple, François de Sibontal. Est-ce que c'est normal que je n'ai pas la place d'avoir tout le monde ? Moi, j'ai tout le monde. Je pense que tout le monde a tout le monde. Je n'ai pas de... Alors, juste une précision, je ne suis pas un spécialiste de la question. J'ai mis mon énergie pour essayer d'organiser ça. Donc, voilà, je fais au mieux. Mais je vois tout le monde. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voyez tout le monde ? Moi, je suis sur mon iPhone, donc j'ai 4, 4, j'ai deux écrans en fait. Je ne vois pas tout le monde, mais je peux naviguer. Pour François, il faut cliquer tout en haut, tout en haut, c'est affichage, écran. Tu peux voir tous les écrans si tu cliques là-haut. Affichage, galerie. Ok, excellent, excellent. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est un citoyen suisse qui me sauve la vie. Grand merci. Donc, j'ai tout le monde. Oui, il me manque donc Simone. Et pour Simone, je lui ai renvoyé encore son invitation et je ne sais pas. Simone, elle est dans les participants. Il y a 17 participants, elle est dedans, non, 28 participants, elle est dedans. Sauf qu'à un moment donné, évidemment, j'aimerais pouvoir lui donner la parole. Comment est-ce qu'on va pouvoir la ramener parmi nous ? Est-ce qu'on peut la ramener de participants écoutants à participants actifs ? S'il y a un lien où vous êtes arrivé par ce lien-là, je lui ai renvoyé ce mail-là. Donc, je connecte de participants et cliquez sur le... Je n'ai pas accès à ce mail, c'est un mail automatique. Voilà. Moi, je viens de lui renvoyer la différence entre le lien d'essai et le lien des conférenciers, mais elle n'a pas réagi. Bon. Écoutez, malheureusement, on va être pris maintenant par l'horaire, donc je dois commencer. Je vais simplement souhaiter que Simone puisse nous rejoindre dans les toutes prochaines minutes. Donc, madame, messieurs, bonjour, merci, merci donc de participer aujourd'hui à cette conférence débat sur le thème de repenser l'argent en conscience. Alors, le sujet est vaste et en préparant l'émission, nous avons réalisé qu'il y aura nécessairement d'autres rendez-vous semblables à celui-ci pour évoquer d'autres pistes, d'autres réponses que nous ne pourrons pas accueillir aujourd'hui compte tenu évidemment du format de cette rencontre et des contraintes de temps. Une autre précision également s'impose, des représentants du monde bancaire traditionnel ont été invités pour qu'ils puissent également réagir, bien sûr. Mais ils n'ont pas donné suite à l'invitation, des invitations qui ont été envoyées directement, mais également qui ont été relayées par des organisations et des personnes proches d'eux. Alors, je voulais simplement vous le mentionner, la démarche a été faite, nous ne voulions évidemment pas exclure personne et surtout pas l'institution qui aujourd'hui est en place et qui a évidemment un droit de réponse. Je voudrais évidemment maintenant m'adresser aux internautes qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre, leur dire bonjour, les remercier d'être présents et leur indiquer qu'ils peuvent envoyer commentaire, questions tout au long de cette conférence débat et à la fin évidemment de l'événement, nous donnerons la parole en lisant certaines des questions en fonction du temps qui nous restera et nous vous inviterons chacun de nos intervenants évidemment à y répondre. Alors, avant d'aller plus loin maintenant, une surprise, une surprise que je vous propose de partager, un clin d'œil, c'est le clip en quelques secondes d'une française, d'une artiste française, un clip qu'elle nous a envoyé où avec ses mots, sa voix, sa musique, elle met en image, des questions que beaucoup se posent et je vous propose de l'écouter. Mathieu, s'il te plaît. Nombre de gens se posent la question qu'ils avaient beaucoup ou qu'ils en avaient peu. Alors, je demande à ma façon, au nom de ceux qui s'intéressent, qu'en est-il ? Que fait-on ? Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors j'ai oublié de citer son nom, il s'agit de Jack Robert, et nous la remercions de cette belle initiative parce qu'à son image, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens et même de citoyens d'autres pays se posent aujourd'hui une question légitimement concernant l'argent, leur argent plus directement encore quand ils entendent parler de risque de crise financière, bancaire, et qu'ils sont même invités à sortir leur argent des banques. Alors, ce sont des inquiétudes immédiates auxquelles nous allons nous efforcer de répondre avec des propositions concrètes et cela sans perdre de vue, bien sûr, qu'il s'agit également de préparer, de faciliter une transition la plus pacifique possible vers un autre mode de société où l'argent ne sera plus forcément au cœur du système, à la place de l'homme, et où l'économie ne sera plus forcément non plus une économie de marché. Donc, je le rappelle, dans un premier temps, vous allez être invités à présenter vos analyses, vos visions, vos propositions, et nous concrèderons ensuite à la partie débat, comme je l'ai précisé. Première étape, donc, je vais tout de suite présenter François de Sibontal. François, vous êtes de formation juriste, économiste. Votre expérience au sein du Crédit Suisse, en Suisse, dont vous êtes citoyen et où vous vivez, vous donne un regard particulier sur les forces, les faiblesses du système bancaire et de l'argent. Précisons également que tout au long de votre parcours et aujourd'hui encore, vous êtes largement impliqué sur le plan social et humanitaire. Nous vous écoutons. Merci de me donner la parole. Je précise que je suis banquier, j'ai une formation de banquier, j'ai été banquier et je suis encore banquier, simplement dans une autre forme de banque, forme où l'on fait, on apprend aux plus pauvres à créer leur propre masse monétaire. C'est un mélange de système suisse qui s'appelle le VIR qui est un système d'argent alternatif qui existe depuis les années 30, la grande crise, où les gens créent leur propre masse monétaire. En Suisse, nous avons plusieurs systèmes monétaires, ce que peu de monde sait et comprend. Et on mélange ce système d'alternatives bancaires avec des petites banques locales qui s'appellent les banques Reifheisen, c'est des banques qui étaient à l'époque dans quasiment tous les villages de la Suisse. La Suisse est un des pays les plus pauvres du monde. Nous n'avons rien, pas de richesse, pas de mines, pas d'accès à la mer, deux pauvres récoltent une par année. Mais nous sommes le pays le plus riche du monde. C'est un paradoxe et nous sommes vraiment à la pointe dans le domaine bancaire et nous savons les souffrances que le système bancaire provoque dans le monde entier car depuis notamment Bretton Woods nous avons des monnaies vides. Les monnaies deviennent vides parce qu'elles viennent du néant. Les banquiers appellent ça la création monétaire ex nihilo. Très peu de monde comprend vraiment ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire c'est que l'argent maintenant est créé comme par magie, par un coup de baguette magique. Ça vient du néant, ex nihilo. Et ce que très peu de monde comprend c'est que ça retourne au néant lorsqu'on rembourse l'argent. Chaque politique de rigueur en Grèce, en Espagne, en France, en Portugal, dans le monde entier, chaque fois que le banquier vous demande de rendre l'argent qu'il a lui-même créé du néant, il le fait retourner au néant. Ce qui fait que toutes ces politiques de rigueur sont des politiques iniques car elles aggravent la crise, elles retirent le sang de l'organisme économique comme si elles ont retiré le sang d'un malade qui lui-même est en manque de sang. Donc on étrangle les peuples pour le bien-être d'une infime minorité qui comprend très bien le système, qui veut maintenir ce système. C'est un système qui est mortel. C'est un système inique. Et nous, en Suisse, vous voyez au-dessus de ma tête, nous avons la chance d'être un pays dans le monde qui peut faire des initiatives fédérales. Donc l'initiative Monnaie pleine est un moyen que nous avons trouvé vu que nous savons toutes les souffrances provoquées par les systèmes bancaires dans le monde. Nous sommes un des pays les plus bancarisés du monde et nous avons aussi réfléchi aux solutions possibles pour éviter les conséquences du dessin qu'il y a dans mon dos. Vous voyez le banquier qui mange tout, les gouvernements qui sont au service des banquiers et le pauvre peuple, vous ne voyez peut-être pas, le pauvre peuple qui a à peine un os décharné dans son assiette. Donc les systèmes bancaires mondiaux actuellement sont des systèmes qui datent de plusieurs siècles en arrière qui petit à petit prennent toutes les richesses du monde entier, les concentrent dans de moins en moins de personnes et laissent le reste de la population sur le carreau. Donc nous vous encourageons à nous aider à gagner cette votation Monnaie pleine qui ferait en résumé la chose suivante. Delamarche parlait de la chypriéisation de l'économie, que tout le monde soit soumis comme les chypriotes au vol de leurs épargnes, au vol de leurs comptes en banque. Actuellement, dans quasiment tous les pays du monde, on prévoit de voler vos épargnes, de voler vos retraites sur les comptes en banque, de vous rendre des monnaies complètement vides. Nous demandons, grâce à l'initiative Monnaie pleine, en résumé, que la monnaie soit sortie des bilans des banques car actuellement, vu que votre monnaie est dans leur bilan, elle est au risque de leur bilan et au risque de leur faillite. Si une grande banque fait faillite, vous perdez tout et avec le bail-in, ils vont vous obliger de devenir actionnaires des banques avec vos épargnes et vos fonds de pension et si la banque fait faillite, ce qui peut arriver dans de nombreux cas, vous allez tout perdre comme ça s'est passé à Chypre ou en Islande. Donc, nous vous recommandons de soutenir cet effort et de comprendre ce que nous faisons là maintenant en Suisse. en retirant l'argent des bilans des banques et en les mettant comme dans des coffres forts chez vous ou des coffres forts indépendants, que l'argent devienne des titres, que l'argent ne soit pas une reconnaissance de dette mais que ce soit un titre qui n'est pas au risque de la banque mais qui est au risque des pays dans lesquels vous vivez. nous les Suisses nous sommes le souverain nous parlons des Suisses en tant que roi ou reine le souverain bat monnaie mais actuellement le fait le seigneuriage le fait d'être le seigneur et de pouvoir battre monnaie nous aiment voler par quelques privés quelques banques commerciales qui abusent de manière honteuse de leur pouvoir discrétionnaire et régalien Merci François pour cette rapide présentation je vous le rappelle nous allons essayer de boucler vos présentations dans un temps de 5 minutes que vous avez à peine dépassé je vous en remercie je voudrais maintenant m'adresser à Marc Luix Marc évidemment votre parcours est également impressionnant et ces quelques mots évidemment ne vont pas lui donner le crédit qu'il mérite mais rappelons simplement en quelques mots que de formation vous êtes théologien philosophe mais vous avez néanmoins été toujours au cœur de l'action en particulier aux côtés de Jacques Delors dans la construction européenne et aux côtés d'initiatives qui auront été autant d'étapes vers la transition vers une autre société je pense évidemment à votre contribution pendant plusieurs années comme conseiller du projet Euroville en Inde vous êtes évidemment vous êtes également pardon membre du Club de Rome alors j'aimerais vous écouter vous aussi pendant 5 minutes s'il vous plaît alors je crois qu'il faut dire que si l'on considère le système monétaire mondial actuel on peut dire que tous les voyants sont au rouge clignotant notre système mondial qui dépend du dollar tient avec des pinces à linge c'est-à-dire que n'importe quel choc pourrait le faire imploser la deuxième chose qu'il faut dire c'est que il y a quelque chose dont on ne peut pas parler c'est la dette énorme abyssale du dollar et donc il y a eu une propagande contre l'euro pour qu'on ne parle pas du dollar alors une des personnes les mieux placées c'est de nouveau une Suisse elle s'appelle Mirette Zaki elle est la vice rédacteur en chef adjointe de Bilan qui est une des grandes revues suisses d'économie et elle a écrit un livre en 2012 qui annonce la fin du dollar alors les choses vont vite en 2014 les BRICS qui représentent de 3 à 4 milliards de gens donc ce n'est pas un petit groupuscule Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud sont sortis de Bretton Woods et sont en train de créer un serpent monétaire c'est-à-dire un embryon de monnaie commune appuyé probablement sur l'or donc nous sommes déjà dans une transition mais les médias occidentaux ont décidé de ne jamais en parler je ne sais pas très bien pourquoi mais il me semble que c'est décidé ça a été décidé et donc je voudrais simplement vous lire 2-3 lignes et puis je m'arrêterai ce sont ces tirés du livre la fin du dollar écrit par Mirette Zaki ce n'est pas l'euro qui va mourir c'est le dollar un crash du billet vert se prépare il est inévitable le principal risque planétaire actuel c'est la crise de la dette souveraine américaine la plus grande économie du monde n'est plus qu'une vaste illusion pour produire 14 000 milliards de revenus nationals les Etats-Unis ont généré plus de 50 000 milliards de dettes totales qui leur coûtent 4 000 milliards d'intérêts il existe à ce sujet une forme de déni collectif préoccupant typique des sommets de bulles spéculatives et alors elle termine en analysant sans complaisance les facteurs de risque liés à l'économie américaine et le contexte économique global il apparaît clairement que le dollar vit ces derniers instants comme monnaie de réserve internationale et qu'un retour brutal à l'austérité est inéluctable aux Etats-Unis je m'arrête là le constat est assez sévère effectivement merci merci Marc je vous propose de poursuivre ce tour de table avec maintenant Romain Light un parcours aussi étonnant dans un tout autre registre un homme connecté en termes de technologie mais aussi en termes d'énergie dont il parle et qu'il utilise l'énergie des provenances différentes il est basé à Sydney en Australie on le remercie d'être avec nous évidemment aujourd'hui vous êtes l'adepte tu es pardonnez-moi tu es l'adepte d'une autre monnaie le bitcoin alors j'aimerais que tu nous en parles mais que tu nous en parles en nous expliquant Romain comment le bitcoin peut-être une réponse effectivement concrète aux questions que se posent aujourd'hui non seulement les français les européens mais comme je le disais d'autres personnes à travers le monde face à face effectivement à l'avenir de l'argent dont on doute face à ces menaces de crise économique bancaire à ton tour donc déjà merci de m'avoir invité pour moi le raisonnement est relativement simple comme l'a très bien dit François et comme a très bien rappelé Marc nous vivons la fin des temps nous vivons petit à petit à la fin des temps pour moi je ne vois pas vraiment de différence entre l'euro et le dollar les deux font partie de ce qu'on appelle des monnaies fiat donc pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la monnaie fiat c'est une monnaie qui peut être créée par une banque centrale donc une monnaie créée par un système gouvernemental et comme l'a très bien dit François nous parlons d'une monnaie qui est créée à partir de rien mais qui en plus est indexée à une dette ça c'est quelque chose qui est encore difficile à comprendre et pour moi tout doit démarrer déjà par une prise de conscience que le système monétaire que l'on croyait être un système juste est en fait un système unique comme l'a très bien dit François nous avons un système monétaire qui nous avons en fait l'image en fait qui me paraît la plus cohérente c'est celle d'un ballon vous avez un ballon gonflable imaginez un ballon gonflable dans lequel on va remplir d'eau que l'on va remplir d'eau donc l'eau symbolise en fait le travail généré par l'humanité la production de richesses le problème de ce ballon d'eau c'est que à chaque fois que des états ou qu'une certaine équipe on va dire d'individus décide lorsque le niveau d'eau se rapproche trop près du bout du ballon en fait il souffle dedans c'est pour ça qu'on appelle ça de l'inflation on souffle dans ce ballon et subitement le niveau redescend et en fait les gens n'ont jamais vraiment accès à grand chose puisque d'une part on change systématiquement le volume de cette masse monétaire par différents leviers et le deuxième problème c'est que chaque monnaie qui est créée chaque dollar qui est créé est automatiquement attaché à une dette et cette dette là on peut la symboliser par simplement des trous qui sont faits dans ce ballon et qui font que l'eau part en permanence c'est à dire qu'on aura beau rajouter de la richesse rajouter de la richesse produire du travail cette richesse sortira systématiquement de ce ballon donc c'est vraiment important que les gens réalisent la folie de ce système et à quel point ce système est complètement délirant et moi je trouve un petit peu dommage que les professionnels de ce genre de catégorie à savoir les économistes les monétaristes et tout ça ne font qu'essayer de trouver des moyens de sauver ce système alors que ce système est profondément malsain il génère des pathologies dramatiques à savoir des addictions et on voit la manifestation de cette addiction dans les comportements des humains à savoir vouloir accaparer l'argent comme si le but d'une vie c'était d'accaparer des choses puisque le sujet de la thématique de ce soir c'est argent et conscience donc il est quand même important de rappeler les éléments de base on n'est pas là pour gagner sa vie on est là pour vivre on est là pour expérimenter l'existence et des comportements qui induisent des addictions à la possession des addictions au contrôle des addictions à l'accumulation sont de profondes maladies donc partant de ce postulat là il n'est pas très difficile de réaliser qu'en fait au lieu de chercher de sauver et de mettre des patchs sur un système qui est profondément malade profondément malade on a tout simplement besoin d'en créer un autre et c'est ce qui s'est passé en 2008 avec la création d'un autre système parallèle alors c'est là que les gens sont un petit peu confus ils essayent de caser ça dans quelque chose qu'ils arrivent à comprendre et on va appeler ça la crypto devise le système de crypto devise c'est pas la peine de parler de bitcoin parce qu'il existe aujourd'hui plus de 800 900 différentes crypto devises bitcoin n'est qu'une de ces devises qui a été la première qui a été la première à sortir et qui a en fait l'expression d'une technologie qui s'appelle la blockchain donc j'invite tous les téléspectateurs à rechercher les mots clés sur youtube sur google blockchain bitcoin création monétaire parce qu'il est important que les gens réalisent qu'est-ce que la création monétaire parce qu'entre ce qu'on nous aura dit à l'école ce qu'on nous explique à la télé et la réalité il y a un univers c'est-à-dire que comme l'a très bien dit François l'argent est créé à partir de rien à partir d'absolument rien c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer parce qu'on considère que l'argent nous permet d'acquérir des choses matérielles alors que l'argent par lui-même n'a aucune réalité véridique donc à partir de là si les banques sont capables de créer de l'argent à partir de rien pourquoi pas le peuple et c'est là qu'on nous dit ah ben non c'est comme dans des systèmes mafieux la mafia va toujours pointer du doigt l'autre mafia en disant non ce qu'ils font là-bas c'est pas bien en oubliant juste de préciser que c'est exactement ce qu'ils font c'est-à-dire que si demain nous on voulait imprimer de l'argent on nous traiterait de mafieux mais par contre quand c'est l'État qui le fait ça c'est légal donc du coup voilà on va rappeler jusque dans l'histoire le troisième Reich était légal l'esclavage était légal donc la légalité n'est pas véritablement un critère de compréhension il est important que les gens se réveillent sur ces concepts-là j'ai pas beaucoup parlé du bitcoin mais ça va arriver un petit peu plus tard dans la conversation commencer à comprendre qu'une toute nouvelle réalité est déjà présente elle est déjà là elle s'est mise en place au cours de ces dix dernières années qui représentent une éternité à la vitesse à laquelle les choses avancent elle est déjà là elle est présente elle est prête à se lancer et elle n'attend plus que nous pour sauter dans cette nouvelle réalité excellent merci merci beaucoup Romain je constate avec plaisir que Simone vient de nous rejoindre alors bienvenue bienvenue Simone et si vous voulez bien je vais je vais vous passer la parole dans un instant je vais vous présenter très rapidement comme je l'ai déjà dit à nos autres participants la présentation que je fais ne rend évidemment pas mérite au parcours de tout et chacun parce que je veux vous laisser évidemment le plus de temps ce que je pourrais dire à votre sujet évidemment c'est que vous dirigez aujourd'hui vous êtes à la tête de la direction éditoriale des publications Agora il s'agit de publications spécialisées dans l'analyse et le conseil financier vous êtes vous-même ingénieur de formation vous vous êtes engagé dans les marchés financiers assez rapidement vous avez vécu l'éclatement de la bulle internet et vous avez fait vous avez fait cette démarche que je considère courageuse qui est volontairement de vous mettre au service du public des particuliers et au détriment donc des multinationales des banquiers des banquiers d'affaires et donc c'est vers cette population vers cette clientèle là qu'aujourd'hui vous dispensez vos conseils et vos analyses vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont marqué qui ont du reste des titres marquants je vais citer très rapidement pourquoi la France va faire faillite c'était en 2012 comment l'État va faire main basse sur votre argent en 2013 et enfin la fabrique des pauvres en 2015 tout cela aux éditions XL alors avant de vous passer la parole et en faisant un petit coup de travail de recherche sur Agora j'ai trouvé ceci la devise d'Agora qui est rappelons-la parfois nous avons raison parfois nous avons tort mais nous sommes toujours dans le questionnement alors je considère que c'est une belle ouverture d'esprit et nous en avons bien besoin aujourd'hui et nous vous écoutons maintenant Mathieu le micro merci ça y est ça passe nous vous écoutons et nous vous entendons absolument bien donc merci de m'avoir accueilli je reviens au titre qui est repenser l'argent en confiance en conscience pardon alors le terme repenser je tique parce que beaucoup de gens ont pensé sur l'argent et la monnaie on va parler monnaie d'ailleurs pour être plus clair et notamment Aristote Platon Copernic ça c'est éliminable si vous voulez qui ont pensé au problème et ce que nous vivons et contrairement à ce que les gens pensent par je pense inculture ou défaut d'enseignement etc c'est une monumentale régression je m'explique dans l'antiquité l'argent était dette la monnaie était dette exactement le système que nous vivons c'est à dire que pour échanger on devait consigner les échanges dans des registres de dette ces registres de dette étaient tenus par des grands prêtres une autorité religieuse ou politique de l'époque lorsque les gens ont commencé à échanger on s'est aperçu que ces enregistrements posaient des limites des contraintes il fallait que tout le monde se mette d'accord pour reconnaître l'autorité religieuse ou politique dès qu'on dépassait une sphère d'influence on était un peu dans le brouillard et l'humanité a fait de nombreux essais sur la monnaie et à la suite de ces nombreux essais l'or et l'argent ont émergé et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça a été une révolution monumentale dans la façon dont les gens échangeaient c'est à dire que pour la première fois dans l'humanité il n'y avait plus besoin de grands prêtres il n'y avait plus besoin d'autorité religieuse ou politique il y avait juste besoin de deux matériaux physiques l'or et l'argent et qui étaient reconnus par un grand nombre alors évidemment les états les princes les seigneurs s'en sont mêlés ils ont mis leur valeur ajoutée entre guillemets c'est à dire qu'ils ont décidé de frapper d'un saut quelconque l'or et l'argent pour que ça s'échange plus vite simplement brièvement pour que les gens se rendent compte que la monnaie n'a pas toujours été dette la monnaie a été l'or et l'argent et la monnaie a été marchandise et la monnaie n'est qu'un véhicule et un moyen d'échanger la monnaie en soi n'est pas la richesse la monnaie est juste un vecteur d'échange à un moment donné avec une fonction importante et essentielle qu'avait déterminé Aristote qui était qu'elle devait pouvoir conserver de la valeur et c'est pour ça qu'Averistote avait conclu contrairement à Platon que la monnaie devait être marchandise et ancrée dans le réel alors on va faire ensuite avance rapide dans l'histoire arrivée de monsieur Keynes l'or est une relique barbare et toutes les monnaies toutes les monnaies se coupent de l'or du coup il n'y a plus aucune limite à l'expansion de la dette alors autrefois dans l'antiquité on revient aussi en arrière celui qui ne payait pas ses dettes était réduit en esclavage les hébreux étaient à peu près les seuls qui avaient trouvé une solution intelligente pour lutter contre les bulles de crédit c'était simple c'était le jubilé donc je vous passe la lecture des textes hébraïques mais à environ tous les 66 ans toutes les dettes étaient remises les créances déchirées et les gens qui étaient réduits en esclavage pour dette étaient libérés aujourd'hui donc nous vivons un système régressif nous vivons un système de monnaie dette et les grands prêtres et les grands prêtres sont des banquiers centraux les nouveaux esclaves et bien ce sont les gens qui portent la dette publique il y a un moyen très simple de revenir à une monnaie saine c'est pas la peine de gamberger c'est pas la peine de réinventer la roue il suffit de revenir à ce que pensait Aristote ça me paraît très simple alors il y a une autre solution dans laquelle les gens espèrent beaucoup qui sont effectivement les crypto-monnaies le problème des crypto-monnaies c'est que alors leur qualité c'est d'être non inflationniste donc on a vu ce que c'était croissance de la monnaie donc croissance de la dette ça c'est une des qualités certainement des crypto-monnaies elles ont quand même un défaut elles ont besoin de quelque chose pour exister c'est à dire des réseaux en bon état de fonctionnement on se demande qui contrôle les réseaux aujourd'hui et elles ont quand même un inconvénient elles ne sont adossées à rien de tangible voilà je n'ai pas de chapelle en ce qui concerne les crypto-monnaies je pense que c'est l'histoire qui fera l'épreuve du temps voilà je constate simplement qu'aujourd'hui nous sommes dans un système d'expansion infini de la dette sans aucune limite puisqu'il n'y a plus de jubilé et que ça risque de très mal se terminer voilà excellent bien écoutez je vous remercie à nouveau il s'agissait donc de Simone Simone Wepler il nous reste maintenant à donner la parole à Blaise Blaise Rosla et j'aimerais très rapidement également le présenter alors Blaise vous êtes tu es puisque nous avions convenu du tutoiement tu es également citoyen suisse comme François de Sibontal tu es un jeune entrepreneur passionné par les solutions énergétiques alternatives entre autres des solutions que tu t'es rapidement engagé à promouvoir avec ton entreprise tu es impliqué socialement politiquement en Suisse tu soutiens une vraie transition écologique mais aussi économique et tu vas partager avec nous aujourd'hui des pistes de solutions concrètes qui pourraient permettre et faciliter donc cette transition nous t'écoutons merci de votre accueil oui effectivement en fait moi je suis venu à l'autonomie énergétique et financière quand j'ai vécu en 2008 j'ai vécu personnellement la faillite d'une des trois banques islandaises en fait la Coopting Bank où j'avais en fait sur un compte épargne une année de mon salaire c'est à dire 50 000 francs donc du jour au lendemain un 18 octobre je crois j'ai appris que la banque avait fait faillite et puis qu'on était 300 romans touchés et c'est là que je me suis j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était la monnaie j'ai vu que ça reposait sur rien et que la garantie c'était la crédibilité de la banque dans laquelle on reposait notre argent et que notre argent n'était pas un dépôt mais en fait était une créance sur la banque qu'on faisait sans garantie et maintenant sans revenu et sans intérêt et et en fait je me suis dit que le meilleur moyen de 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 s'autonomiser en fait c'était de devenir autonome au niveau de l'énergie au niveau de l'achat de biens immobiliers par exemple de de son bien immobilier qui permet de pas louer à quelqu'un et mon premier achat immobilier c'est fait quand j'avais 27 ans je savais intuitivement que c'était c'était comme ça que je devais que mon autonomie financière adviendrait en fait et j'ai acheté ce bien immobilier c'était un gouffre énergétique il me prenait annuellement un mois et demi de salaire donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et je l'ai isolé j'ai mis du panneau solaire thermique et j'ai compensé le dernier reliquat de consommation énergétique du bâtiment par du photovoltaïque et sur l'année je suis arrivé à une maison énergie zéro et puis quelques années après j'avais amorti mon mon crédit en fait et j'ai pu réacheter une nouvelle maison sur plan où là j'ai pu aller beaucoup plus loin dans l'autonomie j'ai été j'ai fait un système qui produit plus d'énergie que 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 je consomme donc le surplus j'ai décidé de le mettre dans ma dans ma voiture électrique qui est une Tesla Model S et en fait j'ai supprimé l'essence le masou ou l'électricité pour vivre en fait donc je suis plus dépendant d'énergie fossile et en fait je veux maintenant proposer cette solution à un plus grand nombre et comme j'ai compris le système de Ponzi qui était le système bancaire international j'ai trouvé un moyen de disrupter ce système en créant des coopératives citoyennes qui en fait achètent du foncier achètent du foncier construit des immeubles autonomes et investit dans la mobilité électrique en fait l'idée c'est de se mettre à plusieurs citoyens qui ont compris le truc et puis on achète des biens et puis on a l'idée c'est de ne plus avoir de rendement monétaire et d'avoir des rendements nature donc terrain, on fait de la permaculture on prend une autre énergie sur place on se déplace avec le soleil en gros la solution c'est le soleil il est disponible partout et en tout temps voilà excellent excellent c'est une démarche effectivement particulièrement intéressante merci Blaise dans quelques instants nous allons aborder la deuxième partie pardon Alexandre voudrait parler est-ce que Mathieu tu peux Alexandre oui alors bonne nouvelle on a Étienne Chouard qui va nous rejoindre il est sur son ordinateur en train de se connecter donc ça va donner un lien un peu à tout ce qui a été dit puisque en effet c'est parce qu'on décide collectivement d'écrire nos règles qu'on peut parler de Monet madame madame va plaire l'a très bien expliqué avec le petit cours d'histoire c'était vraiment fascinant et ça va faire le lien je pense avec toutes toutes les interventions d'avoir Étienne Chouard avec nous pour évoquer comment on peut changer notre quotidien merci de m'avoir laissé parler merci merci Alexandre bien écoutez ce que je vous propose c'est en attendant que Étienne nous rejoigne c'est de regarder ensemble cette petite vidéo dont je vous ai parlé au tout début c'est une vidéo que Jean-François Noubel nous a envoyée Jean-François Noubel aurait souhaité être parmi nous il est actuellement au Kentucky aux Etats-Unis et il ne pouvait pas se libérer dans le créneau horaire qui est celui de cette conférence alors en son absence il nous a envoyé quelques vidéos nous en avons retenu une elle dure deux minutes mais je pense qu'elle reflète bien la réflexion et les travaux en cours d'un homme qui il y a quelques années a décidé de renoncer à ses titres à ses diplômes à tout ce qui pouvait être associé à son parcours précédent pour aujourd'hui être simplement au coeur de ce qui l'anime qui est principalement l'intelligence collective et puis l'économie du don entre autres alors je vais demander à Mathieu s'il veut bien nous lancer ou diffuser je ne sais pas comment vous direz à Paris mais cette vidéo merci le son Mathieu l'argent se trouve aujourd'hui immédiablement accroché aux banques il ne peut plus y avoir d'argent sans le contrôle d'une banque aujourd'hui derrière ça fait un petit peu comme si on demandait que faire de l'électricité que nous utilisons sans se servir des fils électriques on ne peut plus dissocier en tout cas le contenant de son support donc les banques contrôlent l'argent aujourd'hui elles fabriquent l'argent il faut savoir que ce qu'on appelle l'argent on relève dans une monnaie privée puisque contrôlée par les banques alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça il y a une évolution qui se fait on commence à la voir avec l'arrivée des crypto-monnaies des crypto-connances comme Bitcoin Ethereum et bien d'autres mais qui valait à une technologie qui ne va pas durer bien longtemps ce qu'on appelle la blockchain pourquoi ? parce qu'elle demande une bande passante en informatique et d'autres problèmes que je ne vais pas détailler là mais pour lesquels je ne veux pas beaucoup d'application de mon côté je travaille avec bien sûr sur une nouvelle technologie qui va arriver qu'on appelle Holochain et qui nous débarrasse complètement de tous les problèmes qu'on a dans la blockchain et qui surtout va nous permettre de créer des monnaies indexées sur des valeurs réelles parce que ce qu'on voit aujourd'hui avec les crypto-monnaies on voit des actions complètement spéculatives aujourd'hui qui ne font que reproduire ce que l'argent bancaire a fait mais dans un autre domaine on a besoin aujourd'hui de monnaies qui représentent des valeurs réelles et ça la blockchain aujourd'hui prend cet exercice difficile pour d'autres raisons également mais vous allez voir avec Holochain justement l'arrivée de monnaies qui indexent des valeurs réelles comme par exemple du temps en informatique ou de la nourriture ou de l'énergie des choses comme ça donc je vous conseille d'avoir de plus près tout ça et de voir comment les mécanismes de transition vont pouvoir se faire pour en mettre de l'argent conventionnel en attirant donc des monnaies de type Holochain mais ensuite en pouvant vraiment fonctionner dans cette économie dans cette nouvelle économie qui arrive avec d'autres unités de compte que l'argent peut-être qu'on a tenu et je vous conseille vraiment de vous y intéresser de très bien donc merci à Jean-François Nouvelle est-ce que est-ce que Étienne Chouard est parmi nous ? je ne le vois pas on ne l'a pas encore on ne l'a pas encore oui Simone il a le bon lien pour se connecter oui oui juste une minute par rapport à ce que disait l'intervenant précédent c'est très intéressant parce qu'il disait il faut des monnaies qui soient basées sur quelque chose et comme beaucoup de gens immédiatement ont bien l'idée il faut des monnaies qui représentent alors de la nourriture etc je rappelle que ça a déjà été fait notamment autrefois dans l'antiquité la monnaie était grain il y avait des mesures d'orge etc et si l'or et l'argent encore une fois en tant que monnaie métallique se sont détachés c'est parce que justement ils étaient inutiles si vous voulez spéculer aujourd'hui et que vous vous servez comme monnaie de pétrole ou de blé c'est beaucoup plus dangereux que si vous asseyez la monnaie à quelque chose d'inutile donc si on voulait faire une comparaison entre l'or et l'argent par exemple le bitcoin l'or et l'argent sont des matières premières a priori non inflationnistes c'est à dire que c'est très difficile de les créer à partir de rien c'est tout le mythe de la transmutation et des alchimistes mais aussi ça a un côté un caractère très intéressant sur le plan humaniste c'est que c'est inutile voilà il faut y réfléchir mais c'est en joué cas moins dangereux que de spéculer sur le blé ou le pétrole Merci beaucoup Simone Alexandre si oui François je vous en prie François Mathieu si François c'est mental oui si je peux me permettre dans le cas dans le cas de la Suisse par exemple ce qui fait la valeur du France-Suisse c'est en tout cas pas des mines d'or ou de pétrole ou de quoi que ce soit d'autre c'est l'organisation du pays qui fait que la monnaie France-Suisse est la monnaie la plus forte du monde à tel point que nous devons prendre des intérêts négatifs sur toutes les personnes ou sociétés qui voudraient investir en Suisse donc le désavantage de l'or ou de l'argent c'est que c'est des c'est des monnaies c'est une base limitée qui dépend de certains pays comme l'Afrique du Sud par exemple pour les mines d'or ou d'autres pays tandis que l'organisation du pays telle que la Suisse dans laquelle je vous le rappelle il n'y a absolument aucune ressource minérale fait que le France-Suisse reste actuellement la monnaie la plus forte du monde avec des intérêts négatifs importants alors là encore très brièvement les pays les plus riches traditionnellement n'étaient pas ceux dans lesquels il y avait des mines d'or et d'argent de même qu'aujourd'hui les pays les plus riches ne sont pas nécessairement ceux dans lesquels il y a beaucoup de pétrole si vous prenez l'Algérie par exemple on ne peut pas dire que ce soit un pays riche la bonne gestion d'un pays est indépendante de la monnaie aujourd'hui la monnaie fiduciaire consacre une bonne gestion mais autrefois avec les monnaies matières premières les monnaies je veux dire la bonne gestion est consacrée par la monnaie mais ce n'étaient pas encore une fois les pays producteurs d'or qui tenaient le haut du pavé et d'ailleurs ça a plutôt pas porter chance à l'Espagne et au Portugal en leur temps François veut réagir je pense oui je suis entièrement d'accord avec vous et ça confirme donc nos pistes disons pour le système bancaire futur tel que Blaise Roslal a signalé c'est l'organisation de sociétés humaines qui se font confiance l'essentiel c'est le mot crédit qui a donné le mot credo donc c'est d'abord le crédit humain financier entre des personnes on le voit avec les tablettes cuneiformes comme vous l'avez rappelé de l'époque des Assyriens ou des de 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 etc donc ces tablettes cuneiformes assumaires c'était un système monétaire extraordinaire ils avaient quasiment tous les outils bancaires connus actuellement mais il y avait beaucoup moins d'abus si ce n'est des abus dans le domaine des taux d'intérêt où il y avait des taux d'intérêt inouï ce qui d'ailleurs a motivé aussi dans ces civilisations-là non seulement la juive mais les civilisations de l'euphrate du tigre et de l'euphrate effectivement des jubilés nous parlons nous en Suisse des cinq sabbats il faut cinq sabbats le sabbat des sept jours sept semaines sept mois sept années et sept fois sept ans c'est-à-dire les 49 ans le jubilé de ces civilisations c'était en tout cas une remise à zéro des compteurs économiques tous les 49 ans on dit 50 ans mais c'est pour gagner une année c'est mesquin c'est tous les 49 ans sept fois sept merci François Alexandre pour donner la chance à Étienne de nous rejoindre je propose néanmoins de poursuivre et je voulais proposer qu'Alexandre Boisson prenne la parole maintenant pour ajouter une dimension à tous les échanges qui viennent d'avoir lieu je vous le rappelle cet événement a été organisé à la suite d'une d'une de la diffusion très reprise sur les réseaux sociaux donc d'une vidéo d'Olivier Delamarche concernant des crises bancaires fort probables selon lui et il invitait donc les français en l'occurrence à enlever leurs capitaux des banques sans préciser ce qu'ils pourraient en faire ensuite alors évidemment j'aimerais que Alexandre nous parle maintenant parce que Alexandre est un homme qui par ses activités passées et par l'expérience qui m'a pu être un homme qui a une compétence particulière en évaluation des risques sécuritaires liées à tous ces problèmes de société et ce qui nous intéresserait maintenant Alexandre c'est de comprendre quelle est l'ampleur si nous allions dans la perspective que nous propose Olivier Delamarche à quoi pourrait ressembler d'abord une crise bancaire au niveau sociétal français au niveau de la société française et dites-nous alors ce qu'on voit à Saint-Martin aujourd'hui c'est vraiment ce qui peut arriver avec une société qui est déstabilisée vous voyez bien que ce qui arrive très vite dans la tête des gens c'est comment on va se nourrir comment on va boire où est-ce qu'on va se loger je voudrais faire juste une projection là on est en train de parler de comment on place son argent dans les bitcoins dans l'or ou dans d'autres choses c'est très intéressant mais il y a les fondamentaux physiologiques physiques le risque sécuritaire qui est à prendre en compte imaginons comme à Chypre les banques sont fermées le jour 1 c'est à dire qu'on ne sait pas ça nous tombe dessus et du coup les gens se posent des questions est-ce qu'ils vont pouvoir retirer leur argent est-ce qu'ils vont pouvoir faire des courses pour leur famille et donc il y a beaucoup d'interrogations qui se posent et des gens qui vont commencer à se ruer parce qu'ils ont encore de l'argent en poche sur les gens qui vendent de l'or ça c'est le jour 1 mais ceux qui n'ont pas d'or ou qui n'ont pas de moyens alternatifs eux ils vont commencer à se dire oh là là il faut vite qu'on aille dépenser notre argent dans l'alimentaire donc ils vont faire des réserves ça c'est le jour 1 je le répète le jour 2 les gens commencent à se bagarrer parce qu'ils ne trouvent pas de réponse dans ce qui est dit on voit bien ce que c'est qu'en ce moment la formation sur Saint-Martin justement on a bien du mal à savoir ce qui se passe et donc les gens vont commencer à piller à dévainer alors c'est pas toujours les plus méchants qui font ça c'est juste les gens qui ont peur donc le jour 2 on se retrouve avec un problème de sécurité des forces de l'ordre qui sont débordées comme en ce moment et c'est le mouvement de panique au troisième jour la boîte de conserve vaut déjà beaucoup moins que la pièce d'or donc moi ce que je veux remettre en perspective et maintenant je vais laisser la parole à quelqu'un qui s'appelle Robert Patturel j'espère que vous allez bien l'entendre c'est quelqu'un qui a passé 20 ans au RAID qui est intervenu sur des opérations chaudes on le voit souvent à la télé aussi pour commenter les actes le terrorisme et je vais vous dire ils veulent vous dire lui-même ce qu'il se passe à Saint-Martin puisqu'il a des informations de premier plan est-ce que tu nous entends Robert ? oui oui je vous entends très bien bon alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'il se passe à Saint-Martin et qu'on voit pas à la télé ? les retours que j'ai moi c'est un petit peu alarmant je sais pas si ça reste calmé c'est maintenant avec l'arrivée de l'armée et des gendarmes notamment mais juste après le cyclone enfin juste après l'ouragan il y a eu des trucs terribles qui se sont qui sont sortis de prison qui se sont réarmés qui ont attaqué les armuriers qui ont fini les armuriers donc il y a des groupes armés qui voulaient qui se promeneraient vers eux et qui révenaient leur compte avec d'autres équipes et qui montaient des cages qui pliaient bien sûr mais qui montaient surtout des bijouteries et compagnie quoi donc les retours que j'ai eu moi des amis et même de la famille proche là-bas c'était on se cache on a peur on s'est regroupés avec d'autres de nos familles et on a peur de l'avenir donc c'est les retours que j'ai eu moi maintenant les pillages comme on vient de le dire c'est presque normal dans la musique quand on n'a plus rien à manger on va regarder à côté s'il y a des trucs à récupérer mais quand on voit les gens sortir avec des télés ou des frigos ça nous donne une idée de ce qui pourrait se produire dans le microcosme de ce qui s'est produit à Saint-Martin et à Saint-Barthalini enfin surtout à Saint-Martin parce que ceux de Saint-Barthalini qui m'ont appelé n'étaient pas dans le même détresse mais ça donne déjà une idée de ce qui pourrait arriver chez nous sur la même situation alors merci Robert je vais mettre en post-production après un article de 2012 on a 15 000 kalachnikovs qui circulent dans les cités aujourd'hui si le pays vient être déstabilisé écoutez je vous laisse découvrir le carnage que ça peut faire avec le Bataclan il n'y en avait pas beaucoup des kalachnikovs vous vous rappelez le nombre de morts et de blessés alors excusez-moi j'étais un peu oxygène aujourd'hui c'est simplement parce que je suis un petit peu agacé qu'on va y lancer des alertes qui sont tout à fait justifiées mais sans donner les solutions et si j'ai voulu provoquer aujourd'hui cette conférence avec des gens qui ont des solutions avec des gens qui connaissent des solutions c'est simplement parce que je ne veux pas que nous soyons tous en danger moi j'ai fait 9 ans au groupe de sécurité du président je n'ai pas fait 15 jours Robert Taturel lui c'est un type qui a formé en grande partie le RAID c'est un cri d'alarme aussi arrête de dire des conneries mobilisons-nous pour trouver des solutions et voilà et c'est pour ça maintenant je crois que Etienne Chouard est avec nous maintenant lui aussi sous le nom d'Alexandre Boisson il va changer son nom merci Alex merci Alexandre merci à Robert Taturel merci Robert merci beaucoup Mathieu tu peux couper le micro merci merci donc à vous deux effectivement ce sont des scénarios catastrophes et on souhaite tous évidemment ne pas avoir à les vivre par contre ça met en évidence aussi l'importance des transitions des scénarios de transition pour éviter effectivement des ruptures brutales comme celle que vient d'évoquer Alexandre et son ami collègue Robert Taturel alors effectivement Etienne Chouard on vient de nous rejoindre Etienne bonjour nous sommes au moment de cet événement où nous basculons vers le débat mais je vais vous donner l'occasion quand même d'exposer rapidement en 4-5 minutes votre propre vision vos propres pistes de solutions avant que nous engagions le débat où chacun d'entre vous pourra réagir sur les positions avancées les pistes proposées par les uns et les autres avant de vous donner la parole une rapide présentation mais je suis sûr que tout le monde vous connaît plus que moi je ne vous connaissais alors je fais mea culpa je suis à Montréal et je suis peut-être moins attentif désormais à l'actualité française mais néanmoins ce que je retiens de votre parcours c'est que vous enseignez donc l'économie et le droit et que vous êtes particulièrement connu du public pour entre autres votre projet d'une constitution une constitution à réécrire par les citoyens et pour les citoyens alors j'imagine évidemment que votre vision et les solutions que vous allez nous présenter vont être également précieuses précieuses pour tous ceux qui nous écoutent précieuses pour ceux qui ne sont pas je vous cède la parole à l'étienne d'abord peut-être est-ce que vous m'entendez ? absolument c'est incroyable c'était marqué le premier coup ce truc là presque presque mais vous avez la chance effectivement nous vous écoutons je ne sais pas ce que vous avez je vous ai battu avant que je n'arrive mais quand j'ai entendu Alexandre parler de 15 000 qu'elle a fait top dans le pays moi je n'ai rien je n'ai pas de pas de solution à ça immédiate je n'ai d'ailleurs pas de solution immédiate sur aucun de nos problèmes politiques on est dans un piège politique et même une bonne idée ne sort pas directement du piège il me semble que la nature du piège politique tient à notre démission du processus constituant c'est-à-dire que notre impuissance politique notre difficulté à changer les choses est écrite quelque part dans un texte dont pour l'instant tout le monde se fout l'impuissance populaire elle est programmée dans toutes les constitutions du monde c'est pas écrit clairement comme ça c'est ça peut-être qui fait la difficulté mais enfin c'est quand même pas une grande difficulté il n'est pas écrit dans la constitution française ni dans la constitution anglaise qui je crois est celle des Québécois il n'est pas écrit le peuple n'a aucun pouvoir ça ça nous permettrait d'y voir clair et d'identifier l'ennemi plus rapidement c'est pas écrit comme ça dans les constitutions du monde entier ce qui fait l'impuissance populaire c'est notre absence c'est le fait qu'aucun pouvoir ne nous soit donné dans la constitution et alors ça c'est une constante que je retrouve dans toutes les constitutions du monde et donc j'arrive pas à expliquer ça par un complot par un ce serait pas partout à toutes les époques et dans et dans tous les pays donc c'est autre chose à mon avis il y a une constante plus universelle et à mon avis plus simple plus plausible que celle du complot des élites ce qui est pas incompatible d'ailleurs il y a sûrement les élites complotent sans arrêt pour rester au pouvoir j'ai aucun problème avec le complot et je trouve que les militants de gauche qui acceptent de renoncer à dénoncer les complots sous prétexte par peur d'être dénoncés comme complotistes ces gens là se désactivent eux-mêmes c'est à dire qu'un militant de gauche un militant progressiste il doit être capable de dénoncer les complots quand il en trouve sinon il sert plus à rien donc j'ai aucun problème avec les complots simplement l'explication de notre impuissance politique dans les constitutions elle est ailleurs que dans une manigance des hommes au pouvoir elle est je crois dans notre démission politique démission du processus constituant nous ne savons même pas que la constitution existe quand nous savons qu'elle existe nous nous croyons incompétents pour la lire d'abord et encore plus pour la corriger encore plus pour en imaginer une nouvelle en fait on est probablement ça fait partie de notre formation on nous forme je pense que les républiques partout sur terre nous infantilisent volontairement les instructions au 19ème siècle pour les instituteurs les instructions étaient claires il s'agissait d'enseigner aux enfants de pauvres la soumission la résignation le respect des hiérarchies sociales donc c'était très explicite l'éducation nationale servait à certes élever le niveau intellectuel des gens mais aussi à leur apprendre à respecter la hiérarchie sociale donc c'est pas étonnant que dans une république aussi conservatrice on ne nous ait pas appris le droit constitutionnel et plus que ça qu'on ne nous ait pas entraîné à écrire nous-mêmes une autre constitution pour nous émanciper nous-mêmes donc c'est pas étonnant mais en même temps ça ne change pas le fait que la cause est en nous je pense qu'il ne faut pas attendre l'éducation nationale je fais partie de l'éducation nationale et j'en parle à mes enfants de ça enfin mes élèves mais ça ne suffit pas c'est trop autre chose je pense que pour l'éducation nationale les profs que je connais de l'éducation nationale ne changeront pas cet aspect-là des choses il ne faut pas compter sur eux il ne faut pas compter non plus sur les élus ce ne sont pas les élus non plus qui vont procéder à l'éducation populaire qui nous permettra de nous approprier la constitution et de nous remettre à écrire les contrôles des pouvoirs et instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque non c'est à nous de le faire entre nous sous le mode de l'éducation populaire c'est-à-dire que c'est des gens normaux qui n'ont pas le pouvoir qui ne veulent pas le pouvoir c'est des gens normaux qui doivent former d'autres gens normaux et l'éducation populaire la caractéristique de l'éducation populaire c'est que personne d'entre nous n'est prof tout le temps on est prof chacun à notre tour un jour je t'apprends ce que je sais et le lendemain tu m'apprends ce que tu sais et on se forme entre nous à la base sans avoir besoin des élites et par éducation populaire il me semble que nous devrions instituer nous-mêmes la puissance qui nous manque pour changer tout ce qui est nécessaire sachant que quand je vois tous les problèmes auxquels sont confrontés les hommes je trouve pratiquement à part la mort oui bon la mort ça c'est vrai que c'est un problème physique c'est un problème technique on n'a pas de solution technique à la mort nous allons mourir ça c'est à peu près certain et il n'y a rien à faire mais la plupart des problèmes que nous rencontrons les problèmes de pollution les problèmes d'exploitation les problèmes d'injustice les problèmes de souffrance la plupart des problèmes que nous rencontrons sont des problèmes techniques qui ont des solutions et qui en fait ne devraient pas être des problèmes en fait ce sont des problèmes et ça reste des problèmes parce que nous avons un problème un problème politique nous sommes impuissants politiquement donc ça c'est une cause commune c'est une cause commune et il me semble qu'Alexandre m'avait dit au téléphone qu'on parlerait peut-être un peu de monnaie et il me semble que de ce point de vue il ne tient qu'à nous d'instituer nous-mêmes la monnaie qui nous manque la monnaie émancipante c'est-à-dire tout sauf la monnaie bancaire privée qui est la nôtre aujourd'hui qui est aliénante rare chère qui crée une une pénurie et un et un peur de manquer universelle cette peur de manquer induisant comme une conséquence mais non nécessaire et pas pas éternelle c'est parce qu'il y a cette rareté qu'il y a cette peur de manquer et qu'il y a la cruauté la cruauté qui vient de la peur de manquer je pense que la plupart des égoïsmes des cupidités des envies d'accumuler de la monnaie qui en privent qui privent de monnaie tous les autres tous ces fléaux en fait viennent d'une cause première qui est le type de monnaie que nous utilisons qui est idiot qui est une monnaie bancaire privée chère qui a tous les inconvénients et qui n'est pas du tout la seule possible Très bien Etienne merci beaucoup je pense que nous sommes rentrés maintenant au coeur du débat je vois des mains qui se lèvent et effectivement avant même que François ne s'est mental ne lève la main j'allais du reste le maître à contribution ainsi que Blaise nous avons parmi nous Etienne deux citoyens suisses l'un est un jeune entrepreneur qui a mis sur pied en faisant l'expérience parfois très douloureuse lui-même des lacunes des défaillances du système bancaire et de ce que la société aujourd'hui peut avoir à lui proposer il a bâti une stratégie au niveau de l'indépendance énergétique donc il est dans un processus de transition énergétique et économique et quant à François de Sibontal qui est un un banquier de formation qui est encore aujourd'hui un banquier mais d'un type différent j'avais envie de les solliciter tout d'abord tous les deux parce qu'ils sont en Suisse et ma compréhension de ce que j'ai lu à leur sujet et de ma propre expérience quand j'ai vécu en Suisse c'est que les Suisses je sais que le pays est d'une taille différente à une autre histoire une autre culture mais il me semble que les Suisses ont une autre approche il me semble qu'ils sont capables d'aller chercher de façon peut-être plus agressive ça va être à vous monsieur de le dire mais à travers des votations d'aller chercher des mesures au niveau fédéral par exemple en matière de protection d'incitation fiscale pour d'autres modes énergétiques et puis je pense au niveau bancaire aussi je vous cède la parole très rapidement à l'un et à l'autre et puis ensuite on va recadrer et ouvrir le débat si vous permettez François peut-être tout d'abord volontiers je voulais remercier mon ami Étienne de son intervention lui préciser qu'il y a une constitution dans le monde qui ouvre la porte à une démocratie plus réelle c'est la démocratie semi-directe suisse où nous avons les initiatives les référendums au niveau fédéral cantonal communal donc c'est une démocratie très efficace mais Étienne a raison dans la mesure où il faut aussi savoir qui juge lorsqu'il y a des problèmes et le problème en Suisse nous avons le problème de juges qui sont sous l'influence de l'étranger et là on peut parler clairement de société secrète les juges beaucoup de juges font partie de sociétés secrètes et ils obéissent à des ordres implicites ou explicites qui viennent de Londres de New York de Paris ou de grandes puissances étrangères et ce qui caractérise l'histoire de la Suisse nous sommes ce qu'on dit en Suisse un Zanderfall un cas spécial on est des personnes qui savons dire non non aux sirènes du mondialisme non aux sirènes européennes non à toutes ces tentations et actuellement notre combat notamment de la monnaie pleine ou notre combat depuis les années 30 de monnaie alternative comme le VIR les VIR les RECA il faut toujours parler de monnaie au pluriel car il est très mauvais en économie d'avoir un monopole quel qu'il soit et effectivement la mère des batailles c'est de lutter contre le monopole monétaire qui actuellement opérise toutes les populations du monde et enrichissent une infime minorité peut-être une centaine ou même pas de personnes sur cette planète qui commencent à tout posséder donc il faut avoir le courage de parler il y a des complots il y a des complots financiers il y a des milliers de milliards en jeu et les initiés qui profitent de ces milliers de milliards sont souvent dans des sociétés secrètes on a vu que Sarkozy à l'époque de Mercosy ou de Fillon qui disait la France est en faillite ils ont trouvé des milliers de milliards en Europe aux Etats-Unis pour sauver leurs petits copains et il disait un banquier central disait je vais jeter des dollars de mes hélicoptères sur le pays mais ce qu'il n'a pas dit c'est qu'il visait les piscines de ses copains et les dollars tombaient seulement dans les piscines de ses copains donc des banquiers et des assureurs notamment donc nous encourageons depuis la petite Suisse de faire des systèmes d'argent locaux actuellement les titaniques bancaires coulent ils coulent déjà le niveau de l'eau monte dans la cale on n'est pas encore au niveau de la bouche mais nous vous recommandons de créer des petits systèmes des canaux de sauvetage des systèmes locaux ou de jouer avec des jeux qui s'appellent le jeu de la monnaie il faut que tout le monde comprenne comment la monnaie les monnaies actuelles dans le monde c'est des escroqueries gigantesques et ceux qui payent c'est le peuple et ceux qui s'enrichissent c'est une infime minorité donc nous sommes pour des démocraties économiques au pluriel pour des crédits locaux au pluriel pour des communautés locales d'amis au pluriel faites des clubs faites des associations travaillez sur les droits humains la création monétaire c'est un droit humain auquel on a le droit nous sommes les rois nous sommes le souverain ils n'ont pas le droit les salauds les initiés qui nous volent n'ont pas le droit de nous empêcher d'exercer nos droits humains dans des clubs privés et des monnaies locales pour le bien de tous merci François est-ce que Blaise veut réagir puisque j'ai ouvert la porte à nos deux invités suisse est-ce que Blaise a un mot à dire on peut lui ouvrir le micro Mathieu s'il te plaît voilà je vais rajouter un truc quand j'ai fait les autonomisations énergétiques de mes biens immobiliers j'ai eu tout un tas de bâtons mis dans les roues puisque sur le nombre d'années que j'ai mis en place ce genre de truc là j'ai compris pourquoi j'avais ces bâtons dans les roues et c'était pas les lobbies énergétiques style le nucléaire ou le pétrole qui venaient me mettre des bâtons dans les roues non le pire lobby que j'ai trouvé c'est l'administration cantonale qui en fait met des bâtons dans les roues et pourquoi j'ai constaté en fait que la Suisse on est dépendant à plus de 80% des énergies fossiles que ce soit nucléaire pétrole ou gaz donc chaque année on importe 10 à 13 milliards de francs suisses de ces énergies fossiles et en réalité on paye en plus de ces 10 à 13 milliards de francs suisses 15 milliards de taxes à l'état fédéral 15 milliards de taxes c'est 25% du budget de la confédération donc j'ai vu en fait que le plus gros lobby c'est l'état lui-même puisqu'en fait si on généralise mon concept d'autonomie énergétique l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'état et ce qui nous revient à dire que vu qu'on s'est fait spolier le pouvoir de création monétaire l'état n'aurait pas besoin de mettre des bâtons dans les roues à ceux qui veulent s'autonomiser si il reprenait son pouvoir de création monétaire et dans la constitution il est clairement dit qu'il a le droit de cette création monétaire mais il a été spolié par la BNS qu'il ne donne pas en fait selon la constitution à l'article 99 le deux tiers des bénéfices nets de la banque nationale suisse doit revenir au canton les cantons c'est les citoyens quelque part et chaque année la BNS elle crée 100 milliards de francs suisses pour acheter des actifs pourris financés avec la monnaie secondaire scripturale bancaire des banques commerciales qui sont en faillite si elles ne les vendent pas aux banques centrales donc ça vous pouvez faire la BNS ou la Fed ou la BCE c'est pareil c'est le même principe et donc la BNS en fait donne ces 100 milliards aux banques pour les sauver et elle donne que 1,2 milliard au canton alors que l'année dernière en 2016 elle aurait dû donner 70 milliards au canton et si on fait ça depuis 2008 elle a créé plus de 600 milliards de francs suisses donc le bilan de la BNS a été multiplié par 7 mathématiquement c'est notre pouvoir d'achat qui est divisé par 7 on ne l'a pas vu réellement puisqu'on crée moins de monnaie que les autres banques centrales donc c'est un effet de relativité et donc notre monnaie est toujours plus forte mais en fait elle descend comme toutes les autres et en réalité depuis 2008 on aurait dû la BNS aurait dû selon l'article constitutionnel reverser 400 milliards de francs suisses au canton c'est à dire qu'on n'aurait plus de dettes et plus personne n'aurait besoin de payer d'impôts et il y a un banquier privé suisse qui dit Claude Demol qui est un lointain cousin accessoirement qui dit il y a deux siècles quand on avait créé la banque Piquet à Genève on ne payait pas d'impôts et parce qu'il y a deux siècles la Genève chaque canton avait la régale monétaire et il ne s'était pas encore fait spolier la création monétaire donc on ne payait pas d'impôts et ce qui est intéressant c'est que la Fed a été créée en 1913 et l'IRS les impôts des Etats-Unis ont été créés en 1913 aussi intéressant merci de nous le rappeler Blaise écoutez je pense que nous rentrons au cœur du débat je vais juste me permettre de vous rappeler que le thème effectivement initial est de repenser l'argent en conscience c'est à la fois comment concrètement on peut mettre en place des solutions le plus rapidement possible mais en gardant sans perdre de vue plutôt comment dans un esprit de transition et non pas de rupture brutale pour éviter les crises on peut aussi faire émerger une société dans laquelle l'homme va être remis au cœur de la société avec effectivement un univers beaucoup plus participatif beaucoup plus juste et beaucoup plus inclusif alors j'aimerais maintenant rendre la parole à chacun d'entre vous est-ce que Marc vous voulez intervenir en premier le micro de Marc Mathieu s'il te plaît vous pouvez y aller je voudrais dire une toute première chose je me demande si on n'a pas oublié un élément dans toutes les monnaies alternatives que je connais il me semble qu'il n'y a pas d'intérêt or si on va voir l'évangile dans l'évangile il est marqué en toutes lettres prêtées sans intérêt pour finir le christianisme est parvenu à justifier le prêt à intérêt ne faut-il pas pour que l'humanité s'en sorte elle doit peut-être élever le débat imaginons des expériences de monnaies alternatives futures sans intérêt quel serait le rôle des banques et que devient le rôle du citoyen ça m'a l'air d'être un débat fondamental et qui se relie aux grandes sagesses de l'humanité depuis Aristote donc ça fait longtemps que les sages de l'humanité nous disent l'intérêt c'est pas tout à fait ça maintenant je ne dis pas que c'est la solution mais il faut poser cette question deuxième grande question qui se pose au niveau géostratégique nous avons les BRICS dont personne ne parle mais qui sont quand même 4 milliards de gens qui sont en train de bâtir et de proposer un système monétaire dans lequel ils invitent notamment l'Europe à participer nous boudons des quatre fers et les américains encore plus est-ce qu'il n'y a pas là aussi une interpellation géopolitique importante je ne dis pas que c'est de nouveau la solution mais ce serait des pas géopolitiques majeurs à envisager et à réfléchir voilà deux grandes idées je m'arrête ici merci Marc je donne la parole à Romain volontiers Mathieu tu peux ouvrir le micro de Romain s'il te plaît merci oui donc je voulais déjà commencer par reprendre ce qu'a dit Étienne en savoir le problème selon moi qui est vraiment le centre névralgique de ce que l'humanité est en train de traverser aujourd'hui et est une crise non pas de la dette ou de l'argent ou de la constitution peu importe c'est une prise de conscience de l'entité humaine une prise de conscience de ce qu'est l'humain à l'échelon planétaire donc comme l'a très bien dit Étienne nous avons été éduqués de manière infantile nous avons été infantilisés et le principe d'infantilisation est toujours basé sur le fait de devoir regarder à l'extérieur de soi la vérité ou voilà une forme de vérité c'est à dire qu'on part du postulat que l'on ne sait pas les choses au fond de soi c'est à dire qu'on dénie toute une partie de l'intelligence émotionnelle de l'intelligence collective comme en a parlé Jean-François Noubel on dénie déjà cette part de l'intuition qui voilà que tout le monde connaît d'une certaine manière sans avoir véritablement trop réfléchi là-dessus donc c'est déjà un premier point selon moi nous rentrons dans une phase dans laquelle l'humanité est en train petit à petit de réaliser son potentiel sa prise de conscience en tant qu'organisme vivant relié et unifié c'est à dire que les gouvernements n'ont eu de cesse de séparer les individus depuis leur existence puisque le principe de la gouvernance doit passer par un principe de séparation c'est à dire qu'on ne peut pas se mesurer à un autre groupe donc on va diviser subdiviser sur subdiviser et l'objectif c'est d'isoler en fait les individus pour qu'ils soient plus facilement manipulables et contrôlables donc comment est-ce qu'on contrôle une population comment est-ce qu'on contrôle un individu il y a trois axes l'énergie comme l'a très bien dit Blaise la connaissance comme le dit Etienne Chouard d'une certaine manière au travers de l'éducation au travers de la connaissance des droits des devoirs de la constitution tout ça et le troisième axe c'est les choix et libertés les choix et capacité de prendre des décisions c'est à dire la puissance humaine la capacité de décider pour soi et non pas en fonction de ce qu'un autre vous aura dit ou pas donc quand on résume les axes de réflexion l'énergie la souveraineté énergétique est indispensable si on a besoin de quelqu'un d'autre pour produire l'énergie qui va être nécessaire à faire tourner sa machine à laver ou à faire cuire sa nourriture forcément on n'est pas souverain si la connaissance dépend de ce que l'état va donner comme information ou le voisin et compagnie on ne va pas s'en sortir non plus donc il y a véritablement une nécessité que l'individu se rende compte qu'il est temps maintenant d'arrêter de demander la permission arrêtons de demander la permission en dehors de soi sur les éléments qui vont nous permettre de nous réinventer nous-mêmes et aujourd'hui bitcoin ou les crypto-devises en général sont là pour apporter une forme de solution à ce niveau-là les crypto-devises permettent de générer alors une crypto-devise qu'est-ce que c'est ? je sais qu'il y a énormément de gens qui se posent beaucoup de questions là-dessus je vais répondre très simplement le mystère du bitcoin c'est un logiciel le bitcoin la crypto-devise c'est un logiciel ok ça n'est pas une monnaie ça n'est pas une action ça n'est pas un bien ça n'est qu'un logiciel alors qu'est-ce que la fonction d'un logiciel c'est quoi ? c'est inutile comme l'a très bien dit Simone tout à l'heure on a besoin de quelque chose qui soit fondamentalement inutile ça n'est inutile que tant qu'un humain ne va pas lui s'en servir un logiciel il a quoi ? il a une fonction ok il a une fonction il est là pour réaliser une fonction que ce soit Word Windows un logiciel de gravure de DVD ou un logiciel de lecture il a une fonction et le troisième point qui est fondamental dans un logiciel c'est qu'il n'a pas de libre arbitre c'est-à-dire qu'il ne peut pas être corrompu hormis s'il a été hacké s'il a été modifié ou quoi que ce soit c'est-à-dire que si un logiciel n'est pas hacké par définition il est plus fiable qu'un être humain puisqu'il est inutile il n'a pas de but intrinsèque et il n'a pas de capacité de changement de décision ok sauf quand on arrivera peut-être à l'intelligence artificielle à condition qu'on puisse parler véritablement de libre arbitre à ce niveau-là donc on a un logiciel qui est fondamentalement inutile qui n'a qu'une seule fonction c'est de permettre l'échange de valeurs entre individus ok donc à ce niveau-là il remplit la case de l'aspect monétaire il est connecté sur un principe qui se rapproche de l'or pourquoi ? parce qu'il y a un nombre fini il y a 21 il y a 21 millions de bitcoins actuellement 16 en circulation il n'y en aura pas plus donc il y a un chiffre fini de bitcoins disponibles mais qui sont divisibles jusqu'aux centièmes de millionième c'est-à-dire qu'il a la fonction de l'or dans sa rareté et dans son aspect précieux et durable dans le temps c'est-à-dire que c'est la fonction de l'or on a choisi l'or pourquoi ? parce que l'or est inaltérable il peut résister à l'usure du temps à l'acide au basique il a une petite fonction on va dire de semi-conducteur aujourd'hui et de parure on va dire esthétique et en dehors de ça il n'a pas une fonction particulière le seul à quoi il a c'est que si on doit le troquer il va falloir couper l'or en petits morceaux ça n'est pas pratique Bitcoin a cet aspect rare donc qui permet à la monnaie de lui donner une certaine valeur mais il est aussi relié à la monnaie fiat c'est-à-dire à la monnaie des banques centrales dans le sens où il peut être complètement subdivisible jusqu'au centième de millionième ce qui signifie que si on prend les 21 millions multipliés par 100 millions on arrive à une capacité d'absorption de l'ordre de je ne sais plus exactement plusieurs centaines de milliards plusieurs milliers de milliards ce qui signifierait techniquement qu'on serait capable d'absorber la totalité de la quantité de richesse produite aujourd'hui je ne parle pas des dérivatifs je parle de la production de matière réelle qui existe et toute cette production de matière pourrait passer directement dans le Bitcoin et ça se passerait très bien la seule chose qui manque c'est l'être humain souverain qui va décider de s'informer sur la technologie qui va décider d'apprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec et qui va décider en son âme et conscience de l'adopter ou pas merci merci Romain j'aimerais proposer à madame Wepler à Simone de réagir sur ce qu'elle vient d'entendre et d'y apporter sa propre contribution Simone le micro de Simone s'il vous plaît Mathieu Mathieu voilà bon juste une petite précision c'est Wepler à l'allemande à la prussienne en ce qui concerne l'or finalement Romain en a très bien parlé on m'a dit d'expliquer pourquoi c'était une valeur refuge très simplement parce que ce n'est la dette de personne c'est tout c'est aussi simple que ça ce n'est la dette de personne tout le monde le reconnaît et ça n'a besoin de personne pour exister alors je voudrais un peu élargir le débat je ne vais pas du tout avoir des considérations humanitaires philosophiques etc je voudrais rappeler juste quelques principes basiques c'est que le premier principe c'est qu'on échange quelque chose contre autre chose et qu'en fait la monnaie ce n'est qu'un instrument ce n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est ce qu'on échange et contre quoi alors il se trouve que dans une phase transitoire ça va être de la monnaie mais c'est tout la deuxième chose c'est que la création de richesses la création de richesses c'est-à-dire augmenter la richesse existante c'est faire plus avec moins ça veut dire et ça sous-tend et c'est important et c'est terre-à-terre et ça déplait que la production passe avant la consommation qu'on ne devient plus riche que si on produit plus à mieux avec moins et le troisième point c'est que pour arriver à faire plus avec moins il faut du capital et le capital ce n'est pas de la monnaie frelatée ce n'est pas une unité de compte le capital c'est des choses qu'on a mis dans le circuit de production pour pouvoir faire plus avec moins et le vrai capital c'est l'épargne le premier homme qui a taillé un silex pour pouvoir être plus efficace à la chasse il a accepté peut-être de ne pas bouffer pendant 4 jours ou 5 jours donc il a épargné c'était une forme d'épargne voilà alors quand on a recadré tout ça je pense que c'est un peu plus clair nous vivons dans un système de monnaie frelatée des intervenants ici ont agité le fait que c'était dégoûtant ils voulaient eux aussi pouvoir créer de la monnaie ça ne change pas le problème ce sera que la monnaie soit créée par x, y ou z le système est frelaté donc je dis ce qui est à la portée de chacun s'il poursuit sa réflexion c'est de refuser ce système donc c'est sortir du système de la monnaie frelatée à partir du moment où on dit je sors du système de la monnaie frelatée on peut choisir le système de Marc ou de François ou peu importe partout les gens choisissent mais il faut quand même à un moment être pragmatique avec quoi je vais me nourrir avec quoi je vais me loger avec quoi je vais épargner pour avoir des loisirs pour pouvoir penser à des choses donc à ce moment là il y a plusieurs pistes il y a le cash après tout le cash est bien accepté vous sortez des banques vous refusez il faut savoir que quand vous laissez un euro dans une banque vous acceptez que la banque fabrique 30 euros de crédit le monnaie crédit donc vous pouvez très bien sortir un euro de votre banque et être en cash alors évidemment on fait des limites pour l'utilisation du cash parce que ça déplaît donc c'est déjà ça vous prouve que c'est une bonne piste vous pouvez revenir aux monnaies ancestrales c'est à dire à l'or et l'argent sous forme fractionnable et en dehors du circuit bancaire mais bon c'est pas sûr que votre boulangère l'accepte le bitcoin c'est pas sûr non plus que votre boulangère l'accepte mais c'est à la portée de chacun de trouver ses voies et d'essayer encore une fois de refuser de rentrer en résistance face au système de venez frelaté donc en solution concrète on a vu le cash c'était la plus facile on a vu l'or et l'argent sous forme fractionnable en dehors du système monétaire c'est un peu plus difficile déjà mais bon c'est faisable on a vu pourquoi pas les crypto-monnaies que ce soit le bitcoin ou etc ça bon il en faut pour tous les goûts bon à vous de convaincre votre boulangère après tout et puis je dirais que pour l'épargne et le capital et bien il y a une possibilité merveilleuse de la société actuelle ça s'appelle le financement participatif c'est à dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas obligé de laisser votre banque faire n'importe quoi et accorder des crédits à n'importe qui vous avez des plateformes qui vous permettent de financer des projets en financement en capital ou de prêter oui je sais c'est horrible de prêter de l'argent à intérêt mais vous avez des entreprises qui sont saines qui ont besoin d'argent et qui aujourd'hui avec des clients des marques des bénéfices sur un secteur concurrentiel vous offrent du 5 à 6% d'intérêt je rappelle que la Grèce déclarée en faillite par le FMI elle a levé de l'argent sur les marchés financiers cet été à 4,5% donc à vous de voir si vous voulez financer les folies de l'état grec ou si vous préférez financer après tout la PME du coin le Mittelstand et vous intéressez à ce que fait votre argent donc voilà moi c'est mes pistes concrètes ça ne vole pas haut c'est pas très philosophique mais vous pouvez commencer à les appliquer dès demain à côté Simone merci merci beaucoup pour ces précisions et paradoxalement moi je trouve que dans vos propos il y a une autre dimension que purement simplement matérielle le simple fait de rappeler ce qu'est l'argent un outil pour faire une transaction mais qu'il peut y avoir effectivement d'autres façons d'échanger je pense que déjà c'est aussi donner sa vraie dimension à ce qu'est l'argent et non pas forcément la dimension qu'on lui a laissé prendre j'aimerais dans un instant rendre la parole à Étienne pour l'entendre réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit mais auparavant François François de Simone Thal je pense que vous voudriez aussi prendre la parole est-ce qu'on peut avoir le micro ? merci merci bien oui je voulais remercier Simone pour ce caractère très concret et féminin qui lui fait honne et je voulais dire une chose Victor Hugo le grand poète français a dit que dans l'histoire la Suisse serait le dernier mort c'est pas un Suisse qui le dit c'est Victor Hugo un français et Denis de Rougemont notre grand auteur qui a parlé de l'amour et l'Occident et qui a écrit aussi un oratorio au sujet de Nicolas Deflux qui est le patron mondial de la paix et vu les risques de guerre on parle d'une troisième guerre mondiale qui aurait déjà commencé il est important aussi de voir en conscience quels sont les paramètres de la paix et Denis de Rougemont disait encore faut-il que la Suisse dise ce dernier mot et Balzac disait aussi qu'on n'aurait pas de christianisme sur cette terre tant que la question de l'argent ne serait pas réglée et on ouvre ses yeux maintenant et on voit que la question de l'argent n'est pas réglée et en tant que Suisse j'ai envie de dire ce dernier mot qui rejoint les mots soit de monsieur Chouard ou de Simone ou de tous les intervenants d'ailleurs à cette table ronde c'est que nous devons ouvrir des chemins pour avoir un système monétaire qui soit juste la révolution française demandait égalité fraternité liberté ou la mort et actuellement la création monétaire du néant et la destruction monétaire au néant est pilotée par une infime minorité de gens pas du tout égalitaire nous ne sommes pas en égalité nous ne sommes pas en fraternité nous ne sommes pas en justice et la guerre mondiale qui peut finir par des guerres nucléaires ou même des bombes H ou des bombes à neutrons qui tuent tous les êtres humains mais qui laissent les infrastructures intactes la guerre est là c'est une guerre économique une guerre monétaire une guerre qui laisse sur le carreau des dépressifs des alcooliques des drogués il y a des morts des suicidés elle est là maintenant et nous devons réagir tout de suite et nous vous encourageons à suivre la piste suisse qui demande des monnaies pleines pour toutes les personnes y compris les personnes conçues il y a des millions de personnes qui sont dans des congélateurs qui sont des embryons congelés qui sont des personnes comme nous et nous les Suisses nous disons allouons leur un montant économique qui n'est que justice puisque ce sont aussi des rois des prêtres et des prophètes donnons leur de l'argent afin de les protéger dans les laboratoires dans ces congélateurs et trouvons leur des parents des mamans et des papas qui puissent les faire vivre et leur donner la chose qu'ils n'ont même pas c'est un corps en développement merci merci François c'est vers Etienne maintenant que je me dirige Etienne voulez-vous réagir à tout ce qui vient d'être dit depuis votre propre prise de parole d'abord je me sens que sur le plan le bitcoin mais que un nouvel or inventé par des gens astucieux mais qui une seule plus va être en quantité limitée et appropriée par leur premier créateur et je vois pas du tout comment les sociétés humaines vont s'émanciper avec un outil pareil il va encore être rare il va encore être propriétaire il va encore être privé on va encore s'entretuer pour en avoir parce qu'on en manque je vois pas comment on va se débarrasser de la cruauté humaine et de la peur de manquer avec une monnaie rare comme celle-là en matière monétaire je vois deux il y a deux alternatives que je connais qui me semblent très prometteuses la première nécessite un changement de constitution il faut qu'on reprenne le pouvoir pour reprendre le pouvoir aux bandes privées ça se rapproche de ce que défend François et les Suisses avec la monnaie pleine mais c'est pas la seule solution il y en a une autre aussi donc celle que je défends et qui me paraît vraiment intéressante c'est le charpanisme ça ressemble à la monnaie pleine c'est pas tout à fait pareil quand même je vais vous expliquer en deux mots en quoi ça consiste et puis la deuxième dont je ne vous ai pas entendu parler il me semble que il était question que vous ayez comme invité Stéphane Laborde et ça aurait été bien qu'il décrive son alternative monétaire que je trouve extrêmement stimulante et applicable tout de suite sans même avoir à prendre le pouvoir j'en parlerai après je vais essayer d'en parler brièvement de tout ça donc le chartalisme à mon avis est simple à comprendre et se rapproche du système défendu par François et les Suisses avec des variantes peut-être que François me contredira pour en expliquant quelles objections il voit au système en question alors en quoi consiste le chartalisme l'idée chartaliste c'est que un état digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin il l'a créé pour tous les services publics si j'ai besoin d'encore un hôpital parce qu'il n'y en a pas assez pour l'instant les hôpitaux pour l'instant sont surchargés j'ai besoin d'un hôpital de plus je suis l'état j'ai besoin d'argent pour créer ce service public dont mon peuple a besoin je n'ai aucun problème de financement un état digne de ce nom il faut que nous l'institutions comme ça il faut reprendre la création honnête aux banques privées ça c'est certain mais un état digne de ce nom c'est à dire doté de la création monétaire du pouvoir de création monétaire par les citoyens qui l'ont institué eux-mêmes cet état n'emprunte pas la monnaie et donc ne paye pas d'intérêt mais n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin il la crée et donc il crée la monnaie quand il dépense y compris pour le fonctionnement et il détruit la monnaie quand il perçoit l'impôt ce faisant l'état dans les mains à nouveau pour la première fois toutes les manettes nécessaires pour réguler la masse monétaire quand je j'ai des dépenses publiques quand je crée quand je crée de la monnaie sans de façon indépendante de l'activité des hommes je risque d'avoir trop de monnaie de créer de l'inflation et de voir ma monnaie se détruire en perdant sa valeur mais si quand je crée la monnaie c'est pour faire travailler des médecins des infirmières des professeurs que sais-je des différents services publics des gens qui n'auraient pas de boulot sans ça et qui ne demandent que ça de créer de la richesse de rendre des services si je crée de la monnaie pour faire travailler ces gens c'est absolument pas inflationniste simplement ça crée tout simplement la prospérité et donc l'état devrait pouvoir créer de la monnaie quand nous en avons besoin et détruire la monnaie quand il perçoit l'impôt et de cette manière les deux symptômes qui permettent de savoir si on a trop de monnaie ou si on n'en a pas assez lui permettraient de prendre des décisions d'en créer plus ou d'en créer moins ces deux symptômes sont le chômage et l'inflation si je manque de monnaie j'ai du chômage si j'ai trop de monnaie j'ai de l'inflation j'ai jamais les deux à la fois quelquefois oui je sais dans l'histoire des hommes on a vu dans les années 70 des très courtes périodes pendant lesquelles on avait à la fois de l'inflation et du chômage mais c'est une escroquerie de nous bâtir un système économique sur cette très courte exception dans le temps qu'a été cette période où on est à la fois de l'inflation et du chômage la plupart du temps si vous avez de l'inflation si vous avez de l'inflation vous n'avez pas de chômage et si vous vous battez contre le chômage vous allez payer en inflation vous avez l'un ou l'autre donc il y a un choix de société et donc l'État doté de la puissance de création monétaire et de destruction monétaire pourrait s'il a créé trop de monnaie parce que c'est très empirique en fait quand j'ai besoin de services publics je les paye et puis je regarde si j'en ai créé trop je vais le voir avec de l'inflation et je vais à ce moment là détruire plus d'argent en prélevant plus d'impôts mais le chartalisme consiste à doter la puissance publique de la puissance monétaire qui lui permet écoutez bien c'est vraiment ça qui est décisif ça rend l'État employeur être capable d'être l'employeur en dernier ressort c'est à dire que tant qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot l'État puisqu'il a la puissance monétaire pour les payer peut mettre au boulot tous ceux qui sont en train de crever la dalle de façon absolument de façon absolument non nécessaire donc ça c'est le chartalisme mais ça nécessite de reprendre le contrôle aux banques commerciales ce qui demande un changement institutionnel parce que pour l'instant ce sont les banques commerciales qui ont pris le contrôle du politique littéralement mais j'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler que si les banques commerciales arrivent à prendre le contrôle du monde entier puisqu'aujourd'hui Goldman Sachs a pris le contrôle des États-Unis et de l'Union Européenne on y est là ça y est on y est les banques commerciales ont pris le contrôle politique des plus grands empires c'est par l'élection c'est l'élection parmi des candidats qu'on peut aider je répète c'est ce qu'on appelle suffrage universel faussement suffrage universel le vrai suffrage universel ça devrait être nous qui votons nos lois toutes nos lois ça ce serait le suffrage universel un vrai suffrage universel d'une de ce nom c'est les citoyens qui votent leur loi on n'y est pas du tout nous on est dans un système dans lequel nous désignons nos maîtres on appelle ça suffrage universel on est bien gentil nous sommes bien gentils de consentir appeler ça suffrage universel ça ne mérite pas de s'appeler comme ça en tout cas ce système de faux suffrage universel consiste à désigner des gens désigner des élus des décideurs politiques parmi des gens qu'on peut aider mais si on peut les aider un enfant comprend alors un électeur je ne sais pas mais un enfant comprend que si c'est un système dans lequel on peut aider accéder au pouvoir les gens qui ont les moyens d'aider ils vont aider ce n'est pas la peine de parler de complot c'est l'évidence la plus parfaite ceux qui ont les moyens d'aider dans un système dans lequel on donne le pouvoir à ceux qui le veulent et qu'on peut aider dans ce système-là ceux qui ont les moyens d'aider c'est les plus riches ils vont aider et ils vont gagner et ça fait 200 ans que ça dure c'est pour ça c'est parce que en fait le capitalisme c'est-à-dire le pouvoir des riches par les riches pour les riches la plutocratie dans laquelle on vit elle n'a que 200 ans auparavant les riches ils ne faisaient pas la loi ils étaient affluents mais ce n'est pas eux qui écrivaient la loi ils avaient contre eux le clergé la noblesse bref le deuxième excusez-moi il faut que j'abrège mais la deuxième technique que vous devriez évoquer sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis c'est la monnaie libre la monnaie libre défendue par Stéphane Laborde et qui existe déjà c'est-à-dire qu'ils ont créé le logiciel on peut déjà créer un compte et on n'a pas besoin de changer les institutions on n'a pas besoin de prendre le pouvoir nous pourrions dès aujourd'hui adopter cette monnaie dans nos échanges et ce qui est compliqué toujours quand on crée une nouvelle monnaie c'est d'atteindre cette masse critique dans laquelle il va nous falloir des maçons des boulangers il va nous falloir un grand nombre de corps de métier qui acceptent cette monnaie pour que nous arrivions à échanger mais cette monnaie-là elle a l'avantage d'être distribuée sous forme de dividendes universels réguliers toutes les semaines vous touchez de l'argent parce que vous êtes un être vivant et la masse monétaire est calculée en fonction du nombre d'êtres vivants en ce moment c'est très original je ne connais pas d'équivalent de cette monnaie libre de Stéphane je ne connais pas d'équivalent monétaire qui intègre aussi finement aussi profondément l'espérance de vie des gens et qui élimine aussi régulièrement les fortunes accumulées par les gens qui aujourd'hui sont morts en fait c'est une monnaie qui respecte beaucoup les jeunes gens et les vivants je ne sais pas ce que vous en pensez de la monnaie de Stéphane cette nouvelle forme de monnaie que vous associez à Stéphane Laborde est-ce que ce serait un substitut du fameux revenu universel pour lequel différents pays se battent ? ce n'est pas un substitut c'est un mécanisme c'est un logiciel qui dans sa structure est pensé pour produire autant de DU autant de dividendes universels que nécessaires c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où des gens s'inscrivent et font partie de ce nouveau corps social de cette nouvelle société qui se bâtit autour de la monnaie il faut comprendre que la monnaie c'est beaucoup plus qu'une technique c'est un moyen de faire société une monnaie digne de ce nom il ne faut pas croire à la définition des économistes qui est une définition complètement merdique elle est très très pauvre la définition des économistes qui sont pratiquement tous des employés de banque aujourd'hui elle est d'une pauvreté inouïe la monnaie il faut écouter ce que disent les anthropologues sur la monnaie la monnaie est un un moyen de faire société un moyen de vivre ensemble et dans le système de Stéphane à chaque fois que quelqu'un va rejoindre la collectivité qui est en train de se former volontairement si vous ne voulez pas vous n'y allez pas il n'y a pas besoin de forcer qui que ce soit mais si ça marche pourquoi ne pas y aller si nous y allions à chaque fois que quelqu'un y entre il a le droit par construction à un dividende universel toutes les semaines et ensuite tous les prix vont être exprimés en fraction de dividende universel ce qui fait qu'il n'y a plus de pauvreté et ça dissuade l'accumulation de la richesse c'est très peu pensé son truc d'accord écoutez une précision avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre puisque vous nous avez rejoints en cours de route Etienne au tout début de cette conférence débat j'ai indiqué qu'effectivement en préparant la conférence nous nous sommes rendus compte évidemment qu'il y avait un certain nombre d'autres solutions que celles qui sont exposées aujourd'hui représentées aujourd'hui et que compte tenu du format de cet événement on ne pouvait pas faire face à tout et entre autres Stéphane Laborde a été en contact à plusieurs reprises avec Alexandre Boisson qui est l'organisateur premier avec Mathieu Cotte de cet événement donc je sais ou en tout cas j'espère ne pas trop m'avancer Alexandre mais je sais qu'il y a d'autres suites qui vont être données à l'événement d'aujourd'hui auxquelles participerait donc Stéphane Laborde on peut ouvrir le micro merci Alexandre Oui tout à fait il y aura certainement d'autres réflexions parce qu'on voit bien que sur une émission comme ça on parle aussi de philosophie de bien-être humain et c'est très important mais j'aimerais vraiment revenir à du concret on a vraiment un problème aujourd'hui je ne veux pas refaire dans l'anxiogène mais moi ce que j'ai entendu chez Madame Vapler ça me plaît beaucoup alors je ne suis pas là pour faire sa promotion ce que j'ai entendu aussi chez Blaise ça me plaît beaucoup parce que c'est matériel c'est concret et ça ça dérive justement après sur ce qui est peut-être un peu plus philosophique si on arrive à investir collectivement en se mutualisant sur des choses qui nous permettent de rétablir la règle des trois je vais être très rapide on ne tient pas plus de trois minutes sans respirer on ne tient pas plus de trois jours sans boire et on ne tient pas plus de 30 jours sans manger si on a une crise systémique comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y aura des conséquences dramatiques et les gens des villes on va prendre Paris Paris en termes alimentaires ça tient trois jours à ce moment il y a une crise systémique il y a des problèmes d'approvisionnement dans les supermarchés et ces gens-là qui n'ont pas la connaissance et puis le temps de faire du jardin ils iront migrer sur les campagnes et jamais jamais ça se passe avec beaucoup de gentillesse les gens qui savent faire leur jardin sont en danger par rapport à ceux qui ont faim les citadins alors ce que je veux poser comme question c'est est-ce qu'aujourd'hui on est capable effectivement de se mettre à plusieurs pour financer ce qui va nous permettre d'être indépendant pour que très vite les gens puissent se dire bon c'est pas grave on a peut-être des formules aujourd'hui qui nous permettent d'utiliser cet argent qu'on a sorti des banques parce qu'on a bien écouté les alertes de ces économistes qu'on aime bien qui sont crédibles et qui disent forcément quelque chose de vrai mais j'ai sorti mon argent dans les banques dans quoi je le mets j'ai entendu des pistes j'ai entendu vraiment des pistes et c'est sur cet axe-là que j'aimerais si tu es d'accord est-ce que vous êtes plus d'accord François que tu fasses réagir Madame Vapler et Blaise pour être encore plus dans le matériel écoute très volontiers je voudrais juste vous rappeler qu'il est j'imagine à Paris 16h18 il nous reste peu de temps donc ce que ce que j'aimerais c'est effectivement qu'on puisse réagir mais en étant le plus concis alors Simone si vous voulez bien le micro de Simone Mathieu merci merci oui ce que je voudrais dire alors là on va revenir malheureusement à des choses très technocratiques aujourd'hui donc nous sommes dans une création monétaire extraordinaire contrairement à ce que disent les intervenants il n'y a jamais eu autant d'argent à crédit zéro voire à taux négatif bien le problème c'est que l'argent il n'arrive pas nécessairement là où nous souhaiterions nous individuellement qu'il arrive alors des gens vont dire ah dans ma poche à moi évidemment bon encore une fois si ça arrive dans la poche de chacun c'est ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie ça ne résout aucun problème ce n'est pas parce que vous distribuez de la fausse monnaie que ça rend tout le monde plus riche au contraire on sait que c'est une catastrophe économique et sociale donc je laisse les doux rêveurs penser que si monsieur Mario Draghi distribuait 60 milliards d'euros aux gens tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possible et je reviens à la réalité donc aujourd'hui je l'ai dit j'insiste vous avez des pays comme la Grèce qui lève de la dette publique et qui va atterrir sur les livrets les comptes épargnes de monsieur et madame tout le monde un peu partout en Europe et sur le bilan de monsieur Draghi pour financer quoi on ne sait pas trop l'économie grecque n'a jamais été une économie performante en dehors de ça vous avez tout le monde connaît autour de soi un entourage etc des entrepreneurs des entreprises qui opèrent sur le secteur privé qui fournissent des produits à des clients qui ont des marges qui gagnent de l'argent oui c'est abominable et ces entreprises elles elles n'ont pas accès au crédit et je dis simplement encore une fois qu'aujourd'hui on a des outils qui permettent aux gens de se fédérer effectivement de prêter à des projets de les sélectionner de se renseigner et qu'on vit une époque où jamais 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 la débancarisation n'a été aussi facile alors contrairement à ce que dit monsieur Chouard le capitalisme ce n'est pas un système immonde au 19ème siècle etc c'est le système par lequel l'humanité s'organise depuis la nuit des temps pour encore une fois faire plus avec moins c'est à dire que si vous prenez votre journée du petit déjeuner à la fin de votre journée vous apercevez que le moindre t-shirt que vous enfilez que le café que vous faites etc tout cela vous l'obtenez parce qu'il y a eu le capitalisme vous obtenez beaucoup plus que ce que vous vous êtes capable d'avoir avec votre seul travail dans une journée si vous y réfléchissez c'est bien vous pouvez me mettre dix ans avec le couteau sur la gorge et un fusil sur la tempe et me dire refais une ampoule électrique je ne suis pas sûr d'y arriver au bout de dix ans seul donc ce que je veux dire par là c'est que tout le monde aujourd'hui profite du capitalisme des investissements passés que ce qui est grave c'est quand vous détruisez les investissements passés quand vous arrêtez d'investir et c'est ce qui arrive aujourd'hui c'est si l'argent se dirige dans des investissements stériles l'économie se bloque cale c'est ce qu'on voit aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir dépensé l'argent du futur et en même temps le récolter le crédit c'est ça vous avez dépensé l'argent du futur donc si j'en reviens encore une fois aujourd'hui maintenant etc c'est vrai qu'il faut privilégier l'investissement dans l'économie réelle c'est vrai que lorsque vous avez de l'épargne si vous la placez réfléchissez à là où ça va quelle entreprise en profite est-ce que c'est un projet auquel vous souscrivez je crois que l'argent que les gens ont gagné et cherchent à investir c'est quelque chose d'important c'est le fruit d'un travail passé et qu'il faut vouloir s'en occuper c'est comme s'en protéger si vous ne voulez pas vous en occuper il ne faut pas vous étonner que ce soit gâché et que ça enrichisse d'autres voilà c'est tout ce que j'ai à dire Simone merci Marc, François j'ai vu vos mains se lever je vais vous passer la parole dans un instant mais je voudrais et Étienne également mais je voudrais tout de suite impliquer un internaute parce que la question qu'il pose va directement dans le sens de ce que vous évoquez Simone et je le lis il s'agit de Gap qui s'adresse à nous pour la plupart des participants à cette conférence nous dit-il on connait les problèmes liés à la monnaie depuis des années on cherche on réfléchit sur les outils mais concrètement j'ai de l'épargne aujourd'hui où je la mets si je veux nourrir un projet vertueux Simone est-ce que vous voulez répondre ? Oui alors je ne sais pas d'où Gap nous écrit de quel pays etc mais vous googlez vous faites financement participatif crowdfunding crowd equity vous allez tomber sur des sites internet qui vous proposent des projets vous allez creuser vous allez faire vos devoirs vous allez creuser vous allez regarder ce que fait l'entreprise donc en financement participatif alors je suis désolé mais bon il y a quelques gros sites qui reviennent vous avez par exemple en France Landix WeShareBones et tous les autres mais en prêt bon ceux-là ils vous remonteront facilement vous avez d'autres plateformes pour les financements capitaux c'est SoWeFound etc encore une fois bon faites vos devoirs recherchez documentez-vous passez un tout petit peu de temps à savoir où vous allez concrètement mettre votre argent vous avez des projets formidables nous on en conseille à nos lecteurs c'est vrai bon on a une équipe qui travaille là-dessus qui sélectionne des projets selon certains critères ça prend du temps mais mais voilà vous vous avez l'impression de faire avancer le schmilblick comme on disait en France du temps de Coluche plutôt que d'aller financer de la dette publique des hôpitaux dont on ne sait pas toujours s'ils sont utiles d'ailleurs parce qu'il y a des hôpitaux voilà excellent merci merci Simone et puis je rebondis très rapidement sur un autre internaute qui nous dit ceci dans le prolongement de ce qui vient de se dire la NEF la nouvelle économie fraternelle fait des financements participatifs de PME éthiques j'avais consacré une émission il y a plusieurs mois effectivement à la NEF qui est une une approche différente où effectivement c'est ce que vous évoquez mais dans une structure qui n'est pas forcément une une plateforme participative donc il y a effectivement des des solutions qui existent alors le temps de parole se réduit de plus en plus j'avais promis à Marc la parole je la lui donne son micro est ouvert Mathieu Marc vous avez la parole oui le micro le micro de Marc dire que ah c'est bon c'est bon c'est bon le micro de banque ferme son volet que votre argent et que l'argent que vous avez mis en dépôt dans un coffre soit bloqué ça c'est vrai on ne le dit pas donc il me semble de toute façon opportun de retirer un maximum d'argent des banques officielles peut-être les placer dans la NEF dans Triodos d'autres types de banques acheter de l'or pourquoi pas en partie et l'enterrer dans votre jardin encore mieux ce sont je voudrais simplement dire que la menace du Bélin c'est-à-dire les banques qui vont chercher votre épargne toutes ces menaces ont été discutées et votées au Parlement européen donc tout ça est vrai voilà je m'arrête ici merci Marc je voudrais si vous le permettez offrir la parole maintenant à Mathieu François je reviens vers vous dans un instant Mathieu Coste est le co-organisateur de cet événement et il brûle d'intervenir depuis un petit moment donc Mathieu rapidement par contre s'il te plaît non non je ne brûle pas juste c'est difficile d'arriver comme ça après tout ce qui a été dit et de si intéressant mais si on reprend le risque de crise systémique moi il y a une notion qui me paraît très importante c'est la proximité et l'argent me fait penser dans la langue des oiseaux je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mais qui est une autre lecture à l'art d'être avec les gens et je pense que c'est important de se dire comment on va revivre ensemble dans cette bulle qui est le quartier le village et de recréer cette confiance locale pour faire circuler de l'information puisque en fait la monnaie l'argent c'est on l'a dit de l'information après et même quand on pense à ce système d'information territoriale on travaille beaucoup là-dessus sur ce système d'information territoriale en bien commun qui va permettre de faire que des échanges puissent continuer que de la richesse puisse circuler que tout le monde puisse se former ensemble sur justement cette préservation du lien social cette capacité de répondre à nos besoins premiers et peut-être de s'apercevoir qu'on est quand même dans une société totalement consumériste qui nous a fait croire qu'on avait besoin de plein de choses pour être heureux alors qu'en fait on a besoin de lien on a besoin d'amour on a besoin de fraternité et on a certainement pas besoin de posséder toujours plus donc vraiment c'est vrai que j'ai un peu réagi quand j'entendais les plateformes de crowdfunding parce que les plateformes de crowdfunding sont pour moi une rustine ça vient pas du tout sur la profondeur du problème qu'on a aujourd'hui et en plus elles sont sur des infrastructures technologiques qui sont centralisées qui ne sont absolument pas durables et du coup je pense que la décentralisation de l'ensemble de politiques technologiques monétaires et cette approche biomimétique vraiment de se rapprocher de ça et je fais très court et il y a beaucoup de choses et puis je voulais dire aussi que cet événement moi j'ai été ravi de le co-organiser et puis je vous annonce qu'il y en aura plein d'autres et puis pour nous on appelle ça c'est dans le cadre de l'UPOP c'est l'université populaire ouverte et permanente parce qu'aujourd'hui on n'a plus le temps d'attendre que des médias ou que des gens nous disent quoi faire qu'on se saisisse chacun et nous on a créé un commun qui peut servir à ça donc on est content de participer à ça merci Mathieu merci Mathieu ce que je vais vous proposer parce que là nous sortons du cadre initial c'est de boucler maintenant je vais donner la parole mais je vais vous demander en une minute s'il vous plaît madame et messieurs de boucler François je vous ai je vous ai fait attendre alors je vous donne la parole tout de suite mais s'il vous plaît on fait court s'il vous plaît nous les Suisses on est très concret le chef de l'armée suisse a recommandé à tous les Suisses de remplir les baignoires d'eau potable et de faire des réserves de vivres l'Allemagne la même chose donc on va vers une crise gravissime et nos autorités en tout cas en Suisse disent à tous les Suisses de faire des réserves très concrètes d'eau potable et de nourriture pour plusieurs jours et une baignoire c'est des centaines de litres d'eau vous pouvez tous le faire dites à vos voisins de faire des réserves d'eau potable dans la baignoire c'est pas ça qui est compliqué mais c'est directement utile ensuite pour avoir de l'eau potable vous mettez simplement de l'eau claire dans une bouteille claire pas teintée même pète mais blanche claire 6 heures de plein soleil ça tue tous les germes même le choléra même le virus du sida mais du bon soleil si c'est pas 6 heures il faudra faire 12 heures mais ça vous tue les germes simplement dans des bouteilles que vous avez tous chez vous gratuitement donc c'est tout simple la technologie est expliquée sur un site internel qui s'appelle sodis.org donc comme solaire S-O-D-I-S comme désinfection en anglais sodis.org ensuite tout le monde vous faites des jardins faites de la permaculture ayez des petits jardins faites des jardins avec vos amis moi je suis d'accord avec Mathieu il faut recréer des systèmes locaux d'amitié de contact de crédit et faites aussi ces jeux monétaires avec Gérard Fouché ou d'autres c'est très important de se faire des amis car en cas de crise vous ne pourrez compter que sur des amis des proches localement donc faites des réserves d'eau faites des réserves de nourriture faites des jardins faites de la permaculture créez des coopératives intégrales et pour répondre à mon ami Étienne Chouard nous sommes la monnaie pleine est chartaliste je voulais juste un tout petit bout de l'initiative la BNS met en circulation sans dette donc pour marque sans intérêt si on n'a pas de dette il n'y a pas d'intérêt l'argent nouvellement émis et cela par le biais de la Confédération Suisse ou des cantons suisses en l'attribuant directement aux citoyens nous nous encourageons naturellement le don direct aux citoyens l'organisation suisse ça je réponds à Simone n'ayez pas peur Simone nous sommes capables de surproduire de tout les robots sur Mars c'est des robots en grande partie suisse nous sommes capables de surproduire de tout des montres du fromage des voitures des pièces de voiture de tout donc n'ayez pas peur la technologie suisse les robots suisses vont permettre de produire déjà en abondance en surabondance de tout donc n'ayez pas peur de l'inflation le problème maintenant c'est la confiance entre les hommes et c'est la chose la plus facile à créer c'est l'argent et je vous assure il n'y en a pas assez pour le monde entier on est des milliards et il n'y a vraiment pas assez de symboles monétaires pour faire vivre bien et tout le monde pourrait bien vivre et on s'éviterait des guerres mondiales des boucheries mondiales on peut créer des milliers de milliards pour des boucheries mondiales est-ce qu'on n'est pas capable d'être intelligent et de créer des milliers de milliards pour la paix mondiale merci merci beaucoup François Etienne je vous ai fait patienter je suis désolé mais je vais devoir vous demander on ouvre le micro d'Etienne Mathieu Etienne je vais vous demander par contre d'être aussi bref que possible je vais vous laisser une minute et demie parce que je voudrais donner la chance aux autres participants de boucler ce tour de table avant qu'on se quitte Etienne à vous Simone m'a fait dresser le peu de cheveux qui me restent sur la tête en attribuant notre prospérité notre confort occidental qui ne concerne qu'une toute petite partie de l'humanité au capitalisme je n'attribue pas du tout notre prospérité au capitalisme mais au pétrole aux énergies fossiles qui nous ont émancipé du travail des travaux forcés sur la terre et je les attribue aussi aux armes que nous avons inventées les premières et qui nous ont permis d'aller coloniser et dévaster exploiter et piller la plupart des autres pays sur terre donc je crois que le capitalisme est une catastrophe le fait que les marchands aient pris le pouvoir politique leur a permis de piller la terre entière en plus de leur propre pays je crois que c'est une catastrophe que ce soit les marchands qui décident la politique et qu'on changera tout ça si on écrit nous-mêmes notre constitution on est riche et confortablement installé parce qu'on a découvert le pétrole et parce qu'on a pillé les ressources des autres sur la monnaie je trouve que c'est à nous d'inventer la monnaie qui nous manque et comme le dit bien François c'est pratiquement terminé Simone a raison quand elle dit qu'on n'a jamais eu autant d'argent simplement cet argent il est dans les poches de ceux qui jouent au casino et qui ne sont pas et qui ne sont pas du tout dans la poche de ceux qui dépensent l'argent quand vous donnez de l'argent aux riches ils ne le dépensent pas ils le placent c'est-à-dire qu'ils le prêtent pour en faire encore plus c'est comme une maladie mentale ils en ont besoin toujours plus toujours plus si vous distribuez de l'argent à des pauvres ils le dépensent l'argent circule et finalement permet enfin à la prospérité de cet ami il faudrait distribuer des signes monétaires à ceux qui n'en ont pas au lieu d'en donner à ceux qui en ont et ceux qui s'appellent les investisseurs là ce sont des gens qui se croient indispensables alors qu'ils ne le sont pas on devrait se réapproprier le moyen de financer nous-mêmes nos activités on n'a pas besoin de l'argent des riches pour financer l'activité humaine Merci Merci beaucoup Étienne on va ouvrir le micro de Romain s'il te plaît Mathieu Romain également on ouvre merci en très peu de temps s'il te plaît en une minute le dernier message que tu aimerais partager avec nous et les internautes Donc le dernier message que je voudrais partager c'est premièrement que malheureusement il y a beaucoup d'ignorance encore dans le milieu de la crypto-devise je suis forcé de le constater puisque comme le dit Étienne Chouard il existe déjà des crypto-devises puisqu'il existe à peu près 800 crypto-devises Bitcoin n'est qu'une seule de ces crypto-devises et il existe déjà des devises qui rémunèrent leurs possesseurs à la seule différence qu'aujourd'hui la crypto-devise est basée sur une technologie qui s'appelle la blockchain et que la blockchain est le seul système actuellement connu qui permet de transférer de la valeur avec un système d'encryption et de sécurité qui n'a jamais été craqué en 10 ans pour l'instant Pourquoi ? Parce qu'il est basé sur un système communautaire La communauté vérifie le code et parce que la communauté vérifie le code il ne peut pas être craquable parce qu'il est entièrement décentralisé Le Bitcoin est un système la crypto-devise est un système décentralisé encrypté et autoporté qui ne produit pas d'intérêt et là est la véritable notion c'est une technologie de transition comme l'a dit tout à l'heure M. Noubel on travaille déjà sur de la hollow chain donc on a déjà des technologies qui sont en transition et je vais juste finir sur deux chiffres le premier c'est le montant du Bitcoin l'an dernier a été augmenté de 700% en annonce ce qui signifie qu'il permet de rémunérer l'investissement dans le Bitcoin et qu'il n'est pas vraiment un investissement on n'achète pas du Bitcoin on transfère de la monnaie fiat corrompue dans un autre système et ce système là vous rémunère 50% par mois de rémunération ça c'est le premier chiffre le deuxième chiffre c'est que la capitalisation de la crypto-devise a été à 14 000 milliards de dollars l'an dernier elle est passée à 200 milliards cette année donc elle a augmenté de 1300% ça c'est pour ceux qui croiraient encore que le Bitcoin va s'effondrer dans quelque temps que c'est quelque chose qui est juste de passage encore il y a beaucoup d'ignorance et je terminerai sur un seul point c'est qu'en effet on a parlé beaucoup des problèmes problématiques de l'Europe et des petits c'est pas péjoratifs des petits privilégiés que nous sommes avec notre qualité de vie la crypto-devise aujourd'hui elle est accessible à n'importe qui qui a accès à Internet n'importe qui ok c'est disponible à n'importe qui sur la planète qui est capable de télécharger une application et est capable de transférer peu importe la valeur qu'il a dans cette devise et c'est la première devise qui permettra à la totalité de l'humanité d'accéder à la même table au même niveau et pour moi c'est un élément essentiel pour ceux qui ne l'auraient pas merci on ouvre le micro de Blaise Mathieu s'il te plaît Blaise je vais te demander plus que de répondre à ce que tu viens d'entendre de partager un message ce que tu aimerais qu'on retienne de ta propre expérience de ta vision en une minute c'est vraiment le maximum qu'on peut faire s'il te plaît déjà le bitcoin il est très énergivore donc dès que tes internet tombent il n'y a plus de bitcoin donc je vais finir par cette phrase dès que l'on découvre que l'autonomie est non seulement possible mais facile on s'aperçoit que l'essentiel de nos besoins est couvert par les dons de la nature alimentation abondante énergie infinie connexion permanente le don mutuel avec d'autres humains c'est la cerise sur le gâteau ou le haricot sur les potirons si vous préférez et bien entendu la monnaie devient inutile voilà merci merci Blaise pour ces paroles de sagesse Alexandre le mot de la fin avant que je ne remercie nos amis non Marc n'a pas encore parlé il me semble j'ai donné j'ai donné la parole à Marc tout à l'heure si jamais il souhaite rajouter un mot je vais lui rendre la parole mais alors moi je vais vous parler j'ai beaucoup parlé d'anxiogène là maintenant je vais vous dire que avec ma carrière policière ce que je peux dire c'est que la paix c'est vraiment une gestion d'équilibre et si on arrive avec nos intelligences chacun dans nos domaines à trouver une formule qui permet à chacun d'avoir un petit bonheur à perdre la paix sera là et vous savez il n'y a pas d'intérêt à ce que ça change la paix doit perdurer donc si j'ai voulu provoquer cette conférence je pense que vous connaissez mon franc parler parce que j'en ai un peu ras-le-bol qu'on lance des alertes gratuites et qu'on demande de payer pour avoir des solutions donc je remercie toutes les personnes qui ont été présentes qui ont accepté de répondre parce que j'ai donné la chance aussi à la trilatérale d'assister et à monsieur Delamarche je suis un peu déçu qu'il ne m'ait pas répondu mais moi il est important que nous puissions donner à tous un petit bonheur que ça passe par la monnaie peu importe moi je suis un fervent admirateur de la démarche d'Etienne Chouard parce que je pense qu'on doit tous se mettre à réécrire notre bonheur parce que ça me rappelle quelque chose et j'ai fini moi j'ai un très grand respect pour ce qu'ont fait mes grands-parents c'était des résistants et en pleine période dans ce père ils ont écrit les jours heureux et bien qu'est-ce qu'ils étaient ? la France s'était ruinée donc on ne peut pas dire que si on a des acquis sociaux aujourd'hui c'est parce que c'est tombé par le Saint-François c'est simplement parce qu'ils ont pris le stylo et qu'ils se sont mis de l'extrême gauche ou des communistes jusqu'aux jambes de droite à se dire on va écrire notre bonheur et ils ont réussi là où l'intention va l'énergie suit nous sommes tous des banques énergétiques et il est plus que temps que nous écrivions ce qui nous intéresse voilà merci merci beaucoup Alexandre Marc vous allez avoir le tout dernier mot de la fin et je vais vous demander comme d'habitude de faire le plus court possible merci à vous Marc vous pouvez parler je voudrais terminer en citant Teilhard de Chardin je reprends un peu ma casquette de théologien qui a dit au début du 21ème siècle l'humanité va être confrontée à une série d'une vingtaine de problèmes insolubles et interconnectés et l'humanité ne parviendra à résoudre ces problèmes qu'en changeant de niveau de conscience c'est ça que nous sommes en train de faire je m'excuse d'être positif mais plus nous changeons de niveau de conscience plus nous voyons les dysfonctionnements du système tel qu'il est et la conférence auquel nous avons participé est un début de changement collectif de niveau de conscience je vous remercie je vous remercie surtout de donner effectivement le mot de la fin que j'avais réservé je crois que cette conférence aujourd'hui et je vous remercie au nom des organisateurs et en mon nom d'y avoir participé d'y avoir contribué chacun et chacune avec effectivement des idées originales des idées dans lesquelles vous croyez je crois que c'est le plus important les pistes concrètes de solutions ont été avancées proposées il est clair que le sujet était vaste que les enjeux sont importants et que fort probablement cette conférence va faire des petits si vous me permettez cette expression mais je retiens du propos de Mathieu Coste du propos de Marc d'Alexandre et je crois de chacun d'entre vous qu'effectivement il y a au-delà des problèmes que nous traversons et qui s'avancent peut-être encore plus douloureux il y a des désespoirs et de la place pour en tout cas des jours heureux pour reprendre l'expression de tes grands-parents Alexandre je vous libère nous avons dépassé le temps que nous nous étions proposés je vous remercie d'y avoir participé merci à vous au revoir merci à toi François je voulais te dire quand même que merci beaucoup pour ton implication et merci à tous merci à tous merci à vous tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous